Petit résumé de la partie précédente, s'il vous plaît, rapidement. Alors, on a décidé d'aller défoncer des Zonis, ceux qui avaient tué un pauvre garde sans défense. On a donc été dans la montagne, et on a tous foiré comme des grosses merdes, ce qui fait qu'on s'est retrouvés tous blessés avant même d'arriver au nid des Zonis. Enfin, blessés, blessés... Alors, si, on était tous blessés. Après, le truc, c'est que contrairement à toi, nous, on a eu la chance d'avoir des blessures mineures. Toi, t'as décidé de faire dans la blessure majeure, genre te friter des kobolds et te faire pourrir la gueule. Il ne faut pas se faire remarquer, non ? Voilà, t'as encore décidé de faire ton original, tout ça, on avait incompris le concept, t'inquiète pas, on te connaît à force. Mais bon, bref, donc voilà, on est arrivé dans le nid, et on a réussi à tous les poutrer. Et voilà le résumé très large, sachant que j'oublie toute la partie préparation, qui était une espèce de course contre la monde de Shinjozia et Bayushi pour aller chercher un crabe qui maîtriserait de la chasse à l'Oni. Et pour Bayushi, trouver du matos de préférence à base de... Comment dire ? De préférence à base de Jad, pour pouvoir poutrer des Zonis plus facilement, étant donné que ça les blesse gravement. Et surtout, ça rend les blessures réelles, enfin, je veux dire, permanentes. En effet, juste un petit point, Shinjo, lors de la partie précédente, j'avais oublié un certain détail technique, et donc normalement, il y a des attaques que tu as fait qui auraient dû passer. En fait, j'ai oublié le malus OND qu'ils avaient, parce qu'ils avaient utilisé l'assaut. Voilà, donc il y a des attaques à toi qui auraient dû passer, et donc tu aurais probablement beaucoup moins morflé, si j'avais pas oublié... Ouais, mais comme dit, j'avais aussi oublié de prendre des augmentations pour les toucher plus facilement, comme ils avaient pas beaucoup d'armure non plus. Ouais, non mais voilà, l'idée, c'est que je me prétends être assez bon, comment dire, pour doser la difficulté, et que j'avais pas compris comment j'avais réussi à se faire autant mal avec des créatures comme ça, et c'est juste parce que j'avais oublié ce détail, et qu'en fait, je pense que dès le deuxième tour, t'en avais déjà tué un, quoi, donc automatiquement, ça aurait fait beaucoup moins d'attaques sur toi, et t'aurais... ça aurait été un combat difficile, mais faisable, quoi. Alors qu'en oubliant ce détail, quand t'as commencé à avoir des gros malus, tu pouvais plus les toucher du tout, quoi. Donc voilà. Du coup, je fais mon mea culpa, et juste, bah, n'oubliez pas, parce que je suis pas forcément non plus... Comment dire, je connais bien le système, mais j'ai quand même mes limites, quand je gère beaucoup d'adversaires, donc si je vous dis que mes PNJ bad guys font des assauts, pensez à prendre un sous-détail que leur ND a diminué. Voilà. Sinon, vous deux, vous êtes donc Bayushi, Takoyashi et Shinjozia, vous êtes... Vous avez pris la route de seconde site. Oui. Accessoirement, un tout petit point de détail, oui, donc on avait voyagé différemment, séparément de lui, et il restait en tout, après toutes ses conneries, une semaine, avant le mariage. Donc vous allez arriver à... En fait, je vais passer le côté promenade, voyage, c'est relativement simple. Ah oui, il y a un pas de truant sur la route, parce que là, on est quand même à te barrer. Voilà. Juste pour info, donc, ta sensei Shinjozia va retourner chez les lions, encore un petit peu, je pense. Enfin, ça, c'est une des indications contraires. Voilà. Donc ton mari est rentré chez lui depuis quelques temps. Enfin, il est parti en même temps que vous, donc là, ça fait deux semaines qu'il est parti, quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Est-ce qu'il y a d'autres détails à voir sur le trajet ? Je pense pas, donc vous allez arriver à Second City. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier, une fois que vous arrivez ? Alors, moi, je m'enquitte à les nouvelles, savoir s'il se passe quelque chose. S'il s'est passé quelque chose, si on a des infos pour les différentes enquêtes qui étaient en cours, tout ça. Genre, les vols de matériaux, les maos qui se trimballent, la rébellion des... Pour ça, tu vas voir qui ? Ben, déjà, ma magistrature. Ouais. Voir s'il y a des rapports, des alertes, des choses comme ça. Ouais, d'accord. Pour commencer, et voir aussi les gardes de la ville, voir quelles sont les rumeurs, en fait, rapidement. Mais après, je vais pas y passer trois semaines non plus, tu vois, donc on a un peu des choses à préparer. Ouais. Sachant que... Je... Je viens de penser à un truc, mais bon, c'est peut-être trop tard, tu me diras, mais... Avant qu'on monte à Oni, des Oni, envoyer un courrier pour faire augmenter la sécurité, étant donné l'ampleur du mariage, tout ça, tout ça, même si je me doute que ça doit être du... Je vais être traité, quand même, mais... Ouais, 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 non, il y a... Effectivement, Shinjo, il y a déjà pensé aussi, elle a fait... Elle a fait venir des Shugenja, je crois que t'as dit, tu as même participé aussi, si je dis pas de conneries. Ouais, moi, je lui ai fait venir mon frère, qui apparemment a pas envie de faire quoi que ce soit, à part profiter, et qui, à chaque fois qu'il me croise, surtout, va faire « Oh, merde ! » et à cirer les fesses. Bah, après, on a pas forcément défini trop la personnalité de ton frère, mais je le joue pas forcément comme un gros, gros connard non plus. Donc, s'il y a une ennemi qui passe devant lui, disons qu'il va prendre... Il va y avoir une décision qui dit, bon, est-ce que j'ai une chance de lui faire mal ? J'agis, est-ce que j'ai une chance de... De faire tuer que non ? Et j'ai une chance de me faire tuer, du coup, je me casse. Voilà. Il va avoir un peu ce mécanisme-là, donc... A priori, voilà, si c'est du zombie, si vous avez peur d'une attaque de zombie, comme il y a déjà eu, comme Hakodo a déjà eu, il pourra participer. Enfin, face à un Shugenja, ça va, il s'est géré. C'est pas non plus sa spécialité, mais... Mais voilà. Après, ça reste un Shugenja de l'air, donc c'est plutôt un Shugenja... Dans l'illusion, dans le social, il est plutôt bon niveau, donc je considère qu'il a déjà quelques connaissances dans les autres éléments, mais voilà, c'est pas sa spécialité. Je ne considère pas comme un Shugenja très bourrin, comparé à Kitsune, qui est de la Terre, et qui est beaucoup plus haut en rang. Quand elle, oui, s'il y a une attaque, si elle se bat, ça va pas être la même, quoi. Voilà. Toujours est-il, que tu vas à la magistrature. Donc, tu as ton collègue, Azaina... Non, c'est pas Azaina, c'est... C'est le gru, là, comment il s'appelle ? Dedoji quelque chose, non ? Ouais, c'est bon, je te laisse ça dessus, ça. Hop ! Dedoji, Yashi. C'est ça, lui. Je vais mettre mon... L5R, pour avoir tous les noms à apporter. Yashi, il va se recevoir. Yashi, t'as qu'il y a le plaisir de vous revoir. Au niveau de l'obligation, on est dans quel état ? C'est passé 4 jours de trajet, je pense. On va dire ça. Je suis au compte... Récupération... Ouais, je considère que vous avez pris des chevaux, et vous êtes un peu dépêché, quoi, sur le trajet. Voilà. Donc Dedoji, Yashi, te demande... Comment s'est passé ton voyage ? Dedoji, Sama, c'était un voyage, ma foi... actif. Nous avons eu la... désagréable surprise de rencontrer des Onis. C'est... très inhabituel dans les colonies. C'est un Nodipolant, donc on suppose qu'il a dû réussir à passer la montagne grâce à ses ailes. Je ne rappelle plus son nom, un Faucheur du Ciel, un truc comme ça ? Oui. Ça passe. C'est Fléau du Ciel, pour être précis, mais c'est très grave. Il attend, il attend que tu lui demandes d'aller faire quelque chose ? Oui, pardon. Ben, je ne sais pas, tu avais l'air de vouloir enchaîner, du coup, je pensais qu'il a dû parler. Donc voilà, mais c'était, à ma foi, des plus intéressants. Cela dit, étant donné que nous ne sommes plus qu'à quelques jours du mariage, et avec nombre de célébrités, je me posais des questions concernant la sécurité. Et je dois souhaiter savoir s'il y avait eu des heurts ces derniers temps dans les colonies, et s'il y avait eu des rapports concernant les enquêtes en cours. J'ai reçu plusieurs rapports et demandes, et votre affaire qui pourrait vous intéresser, c'est moi. Je suis tout oui. Il y a, semble-t-il, une recrudescence des attaques aux abords de Second City. Est-ce que je craignais ? Il n'y a pas eu d'attaque à l'intérieur de la ville pour l'instant, mais quelques convois semblent avoir été interceptés. Pas tous, évidemment, mais... De plus, le clan du Phénix et le clan de la Grue ont adressé officiellement une requête à la magistrature, en demandant de rechercher une certaine Asako Miyoko, Sama. Ah, ça commence. C'est-il qu'a été commis ? Ce n'est pas décrit dans les deux courriers des deux clans. Il semblerait qu'elles soient recherchées de façon très énergique. Est-ce que c'est une requête commune ? Ou est-ce que ce sont deux requêtes séparées ? Non, 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 c'est deux lettres séparées. En gros, tu vas consulter un peu le texte. Ça demande, en gros, à la magistrature d'ouvrir l'œil. Les gens qui ont rédigé les lettres ne savent pas qu'elle est arrivée dans les colonies. Elle est peut-être allée dans les colonies, donc ouvrez l'œil. Si vous la trouvez, ramenez-la. En gros, c'est ça. Voilà qui est intéressant. Je ne manquerai pas d'ouvrir l'œil désormais si je vois cette Asako Miyoko. Quand était attendu leur arrivée au Fort des Morts ? Il y a un jour ou deux. Visiblement, le message a été envoyé par des moyens très rapides. On est bien d'accord. Ceux-là, c'est les personnes qui perdent des impôts, quoi. Ouais. Savez-vous de quel yuriki il s'agit ? Non, les araignées n'étaient pas au courant de l'élanité de ces yuriki. Il s'est prévenu qu'ils allaient arriver. Nous avons aussi également eu un rapport dans la matinée sur une attaque très récente qui semble avoir été beaucoup plus violente que les dernières sur un convoi. C'est à quelques heures de marge de ce vent de l'élanité. C'était venu par des événus ou par autre chose ? Il n'y a visiblement eu aucun survivant. Donc, on ne sait pas. Et les traces d'armes présentes sur place ? Je n'ai qu'un rapport préliminaire. Voilà qui n'est pas très rassurant. Et en effet, le soulèvement des indies est quelque chose qui m'inquiète beaucoup. D'autant que nous, les samouraïs, ne sont pas a priori complètement innocents dans cette affaire. Ce soir vous intéresse tant et vous inquiète tant, Bayouchi et Teguajizama. Je pense qu'il serait bien qu'un enquêteur de haut vol supervise cette enquête. Ah, non plus douté. Quelles sont les autres nouvelles ? C'est tout. Ce qui est intéressant. Je pense. Ok. Très bien. Et dans les choses que vous ne pensez pas intéressantes, quelles sont les nouvelles ? Alors, il va t'en rencontrer plein. Voilà. Il va te dire qu'il a choqué l'aventure de la bairac, le machin, le truc. Je fais mine de m'intéresser à ça parce que ça va lui faire gagner des points. Ça va me faire gagner des points. En gros, il te l'a dit. Il te l'a dit que ce n'était pas intéressant. Comment sont les relations entre la magistrature et les gardes des différentes villes ? Est-ce que les gens collaborent avec nous ? Est-ce que ça dépend si la seconde city, la collaboration est plutôt assez efficace. Bien qu'il y a des petites luttes de juridiction, on va dire. Mais que ça reste relativement calme. La magistrature ne s'est jamais imposée pour reprendre une affaire de la ville. De toute façon, les enquêtes ne sont pas forcément menées par la garde. Et par contre, dans les autres villes, si les villes sont globalement monoclans, le clan le prend un peu mal que la magistrature se mêle à ça. C'est des trucs très locaux. Après, dans les provinces où il n'y a pas grand monde, là, on accueille plus facilement la magistrature. Il y a eu des événements étranges dans la ville ces derniers jours ? Ou des mouvements de troupes, de populations ? Non. L'événement le plus récent, c'est justement cette vacque qui a eu lieu ce matin. L'événement a eu lieu l'attaque de ce matin ? À deux heures de marche de seconde cité. Le gars, on est à combien de temps du mariage ? Il va te rester, je ne sais pas, plusieurs jours, une semaine. D'accord. C'est temps ? Shinjo, que fais-tu ? Je vérifie que tout se passe bien comme j'ai prévu. Je vais voir chez les crabes où sont dans la confection de ce qui est nécessaire. Je passe aussi chez la Degotsu Mikoko, histoire de voir si le spectacle est prêt ou pas. Je vais commencer à questionner les gens que je croise dans les rues ou dans les auberges pour essayer de trouver le chef des meurtriers. Quand tu vas aller chez les crabes, tu vas effectivement... Ils vont te dire que tout va bien, ils te montreront le truc. Voilà, c'est à peu près ce que tu avais demandé. La mise en place se fera rapidement, il n'y a pas de soucis ? Ouais, il faut quand même pas mal d'hommes pour le porter, mais ça va. Il y a aussi des barrières à mettre en place, mais bon, ça... ils te font la démonstration du truc. C'est pas encore fini d'être peint et d'être décoré. Et voilà, mais il manque quelques planches. On aura un peu de temps, parce que les gens iront forcément réceptionner leurs cadeaux, il y aura le spectacle, donc on a quelques heures. Pour y aménager la place. J'ai trop l'image du maçon portugais qui se ramène et commence à monter le truc pendant que les gens sont en train de se... Va pas leur manquer de respect, s'il te plaît. Ouais, je le sais, je suis désolé. Il y a un crabe qui va te dire... J'ai une josie à Sama. Nous avons reçu la visite d'une certaine Akodo... Hirumi, Sama, qui voudrait vous parler. Oui. Il me semble qu'elle ait fait le tour de la ville pour vous trouver. Oui. Je m'en vais la chercher. Beaucoup pour... Vous la trouvez à l'ambassade Lyon. Je vous remercie beaucoup pour cette information. Je vais la chercher. Si des fois vous la croisez, dites-lui que je me mets en quête de sa personne. Très bien. Bien sûr. Ouais, je suppose que ça ne se fait pas trop de féliciter les gens pour le travail. Donc je leur dis que c'est du beau travail, je suis satisfait. D'accord. J'insiste quand même. Je reste le plus... Mais je montre que je suis vraiment satisfait du travail. C'est bien fait. Du coup, qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu fais ? Ensuite... Je passe d'abord voir la... la Mekoko. La Degutsu. D'accord. Pour son spectacle, si c'est bon pour elle ou pas. Oui, il n'y a pas tout. C'est-à-dire qu'elle te reçoit, elle te fait boire le thé, machin. C'est très bien. Elle a écrit le truc qu'elle... Elle le fait répéter à ses comédiens, etc. Ou elle-même, elle joue dedans, évidemment. Elle est confiante. Elle ne va pas te faire forcément une démonstration, parce que... Quand tu vas arriver, ils vont être en train de jouer. Donc, voilà. Mais quand elle va s'arrêter, elle va les discuter avec toi. Ça va prendre une pause. Et voilà. De toute façon, j'ai plein de confiance en elle. Oui. Du coup, elle n'a pas de souci. Elle est dans les temps. Elle n'est pas inquiète. Tu la censures d'elle-même. Qu'est-ce que tu as choisi ? En fait, j'ai envie d'aller savoir pour l'attaque il y a deux heures de la ville. Mais par contre, du coup, je ne vais pas y aller tout seul non plus. Parce que le mode bonjour, je suis incible, butez-moi... Ça commence à être tendu. T'as vu qu'au combat, je ne suis pas mieux que toi. Ouais, mais là, pour le coup, je vais... Ce coup-ci, j'aurai mon cheval. C'est le plus efficace quand j'ai mon cheval. Peut-être qu'il y aura Miromoto Missara qui a peut-être envie de se défouler un peu. Connaissant le bonhomme. Ouais, il peut vous accompagner. En mode, voilà, si tu veux te défouler, je tiens au courant de... Comme ça, en plus, ça permet à la garde d'être au courant que les Indies ne sont pas très loin, tout ça. Oui, ça va être la vraie surprise. Ils le savent, mais ils n'en ont pas trop peur. Ils savent de toute façon que dans le quartier militaire où la garde est présente, ils n'auront pas à se pointer. Et du coup, l'idée, c'est d'aller enquêter sur Pless, savoir quelles sont les armes qui ont servi à tuer. Et l'autre truc, c'est... Je vais... C'est quoi ? L'autre truc, c'est... Savoir s'il y a des rumeurs parmi les Indies et tout ça. Il y a des Indies que je pourrais connaître à force et qui pourraient me faire confiance pour me donner des rumeurs, des choses comme ça. Savoir si, justement, la colère gronde à mort ou... Ça te fera beaucoup de temps pour les avoir. Ça te demanderait beaucoup de temps pour les avoir. Ça te demanderait un jour ou deux pour aller contacter une Indie pour faire discrètement pour pas qu'ils soient trop voir, etc. Voilà, quoi. Ouais. Tu vas voir Shinjo ou pas ? Pour lui demander de t'aider. Je vais la prévenir de ce que je vais faire mais je vais pas forcément lui demander de m'aider parce que je pense qu'elle doit avoir la tête sous l'eau, non ? Oui, non, je vais aller voir... Je vais faire un détour pour aller voir Shinjo et la prévenir, quoi qu'il arrive. On verra si elle m'aide ou pas. Vous comptez partir quand ? Byushisama ? Immédiatement, l'idée est de voir les informations le plus tôt possible et savoir ce qui se passe. C'est fâcheux. Si vous pouvez juste me laisser une heure, j'ai une personne à voir à l'ambassade du temps de Lyon. Visiblement, quelqu'un me cherchait pendant que nous étions pas là. Une heure, je pense que c'est fadable. De toute façon, nous sommes juste à côté de la capitale. À ce niveau-là, ce n'est pas un problème. Comme vous, vous y allez à plonger cheval et machin, ça ira vite. Oui. Oui, voilà. Je ne voudrais pas non plus vous forcer à mettre en pause l'organisation d'un mariage de la plus haute importance. Non, j'en suis tout bien relatif. Là, c'est plus les vérifications que l'organisation. Je suis heureux et honoré de votre aide. On se rejoint où ? Où on se trouve à peu près. Où ça va se trouver à peu près. Quelle porte et donc on se retrouve à la porte. Je pense que c'est le plus simple. Ça va pour moi. Je vous dis à tout à l'heure Bajisema. Vite fait, tu demandes à rencontrer Akodo Yorumi. Donc tu arrives devant toi une femme assez âgée de fort bon gabarit. Elle porte des mons lions et des mons crabes. Ça doit être son ancien clan. C'est peut-être une mariée avec un... Ouais. C'est son école en fait, l'école crabe. Mais effectivement, c'est aussi peu... Probablement son ancien clan. C'est un lion avec une école crabe ? C'est curieux, ça. Ouais, ouais, non. Bah en fait, elle te... Elle se présente, Shinjosiya Sama. Akodo Hirumi Sama. Je vois que vous avez eu mon message. Tout à fait. j'ai cru comprendre que vous étiez un ami de mon fils. Une amie de mon fils. Akodo Ichi Sama. Ah ouais, ok. Tout à fait, Akodo Hirumi Sama. J'aimerais savoir où il se trouve. J'ai appris qu'il va se marier très bientôt et que je sais que vous êtes l'organisatrice de ce mariage. D'autres et pas que celui-là. Il semble avoir quitté la ville depuis quelques mois. Je suis arrivé avec trop tard et je n'ai pas la nouvelle localisation. Je le dis à ça. Il attend deux heures et puis il est là. Ouais, deux jours, on va dire. Akodo Hirumi Sama. Akodo a été à la charge d'un fort relativement d'ici mais il il a prévu de retourner pour son mariage donc il ne tardera pas à arriver à Second City. Il serait là dans les prochains jours. Vous pensez qu'il est plus raisonnable de rester ici ? Je vous le confirme même. Je ferai selon vos indications. Comment va-t-il sinon ? Vous avez-vous rencontré il y a peu de temps ? Ah, c'est-à-dire qu'à Akodo Hirumi Sama dans son fort nous avons rencontré un petit raid d'oli. Il a eu forcément à se battre. que votre fils est un redoutable combattant. C'est évident. Info, tu peux me jeter un jet d'heraldic intelligence pour essayer d'identifier l'école de la marie ? Oui. Intelligence tout court lorsque je n'ai pas d'heraldic. Elle est caillou. C'est un crabe qui a une école lion, alors pas l'inverse. Non, c'est une samouraï crabe qui a fait une école caillou et qui s'est mariée avec un lion. Le père de Akodo a fait une école ça explique tout. Il prend mieux la finesse du bonhomme. Sa mère est un ingénieur. Un ingénieur caillou. Pour demander des conseils pour réparer son fort, je pense que c'est un petit peu tard. C'est pourquoi lui n'a pas demandé des conseils à sa mère pour réparer son fort. Bon, devant sa femme, c'est pas très glorieux de dire attends, je vais demander à maman comment on fait, mais... après, il s'est gardé le secret quand même de sa position. Du coup, si j'ai encore un tout petit peu de nom pour votre excuse que je fais gaffe à l'heure quand même, j'en profite pour prendre un thé et je lui raconte quelques histoires qu'on a fait avec son fils et puis voilà. D'accord. Non, mais très bien. Je lui aussi comment se passe la reconstruction du mur, si c'est terminé, si... Alors, elle n'est pas au courant. On le dit, elle vit sur les terres crabes et enfin, sur les terres lionnes et même si le clan du crabe et son clan d'origine elle ne vit plus et que du coup elle a beaucoup moins de contacts qu'avant mais qu'elle est persuadée que les cailloux rebâtiront ça très rapidement. Deux armes restent que vous avez... Ouais, ouais. Que l'événement se sont passés donc oui, la construction elle a quand même bien avancé. Voir même terminé. Voilà. Sinon, tu peux... Ouais. Sinon, à quoi d'où Robissama, vous... Vous habitez depuis longtemps à Second City ? Non, je viens d'arriver. Je suis là pour le mariage de mon fils et je repartirai à Rokugan juste après. J'espère que vous aurez le temps de passer voir son fort. Probablement. Probablement. C'est une vieille bâtisse mais je dois dire que la vue qu'il offre est vraiment très impressionnante. Surtout le soir au coucher du soleil. Bon, c'est le côté un peu nostalgique de mon pinceau qui cause là. Oui, oui, oui. Elle s'en cogne. Elle va poser un peu des questions du genre l'architecture, en cas d'étail, le mur, le rempart, le machin, le donjon, on dirait. Elle va te demander un peu plein de détails sur l'architecture du truc, quoi. Ah bah ouais, non, c'est... Tu ne vas pas forcément être capable, ouais, de lui restituer exactement ce qu'elle voudrait entendre avec le niveau de détail qu'elle aimerait avoir. Mais voilà. Elle se fait quand même une bonne idée du truc, quoi. Elle va te poser aussi des questions sur l'épouse. Parce qu'elle n'a toujours pas réussi à savoir le nom, en fait. Elle te va te demander si tu l'as rencontrée, est-ce qu'elle est bien, bien élevée, charmante, etc., etc., minimum, quoi. Bon, elle va le formuler de façon un peu plus classe, mais... Alors, comment vais-je dire ça ? Mentir, ça ne va pas le faire, j'ai encore perte de l'honneur, j'en ai depuis beaucoup. C'est bon, tu peux mentir, c'est moins grave, du coup. Ça, c'est bien une phrase de scorpion, ça. Je dis que oui, j'ai eu le plaisir de rencontrer sa promise. Et c'est effectivement une personne de charme et de très bien éduquée. OK. Est-ce que tu veux jouer un petit peu courtisan pour éviter d'avoir à dire le nom ou pas ? Euh, ouais. En sorte de te protéger. Donc, fais-moi un petit jet de courtisan, on va voir si tu arrives à être filou, filou, pour... Ce qui n'est pas bien dur, parce qu'en face, c'est pas une courtisane, donc... Tu pointes vite, quand même. Bon, ça devrait aller, je pense. Ah oui, largement. Ouais, t'es comme pour ça gagner du skill en courtisan, en force. Non, ça, c'est pas très bien, surtout qui fait la différence. L'intuition, ça calme, hein. Donc, voilà. Bon, t'arrives à la gruger et, en gros, tu sors de la discussion. T'as passé un très bon moment. Mais à un moment, tu t'es dit, bon, on va pas rester très longtemps parce qu'elle va me harcer de questions et je vais pas pouvoir les éviter. Puis toi, il y a Bayoshi qui m'attend. Exactement. Donc, tu ressors. Voilà. Je vais rejoindre... Tous les deux apportent, du coup... Comme si c'est pour que dans ce qu'il est temps, ouais. Un autre nécropole de jade vous ton sur la gueule. Non, je déconne. Et, euh... Quoi ? Pourquoi ? J'ai rien fait. C'est ça, le problème. Du coup, vous revoilà tous les deux ensemble. Ouais. Il y a Coutoli avec toi, je suppose. Allô ? Il y a TeamSpeak qui déconne, je crois. Vous m'entendez bien ? Vous pouvez écrire sur le... Sur le rôle estime, là. J'ai compris. Moi, je vous entends pas. Bon. Là, ça va mieux. Non, mais... Je sais pas, ça clignotait dans tous les sens. Ouais, je sais pas, là, ça va mieux. Donc, du coup, vous disiez quoi ? Personne, moi, je me demandais si j'allais foutre mon armure lourde ou pas. Ah. Quoi, brook ? On y va pour enquêter, donc si on se pointe avec l'armure lourde, ça fait tout de suite agressif, quoi, donc c'est pas... pas terrible, quoi. Alors, toi que tu vois... Je le rappelle, ce n'est qu'à deux heures d'ici, à marche à pied, euh... C'est très très loin des terres Yvindis, des terres... Enfin, des... Des réserves, hein. Ouais, des réserves Yvindis, c'est assez loin, quoi. Moi, je la fous pas, alors je vais aller direct. C'est en train de se faire manipuler par l'EMJ. Moi, ta place, je me mettrais l'armure lourde et je me mettrais une sur le canasson. Bah, euh... Alors, c'est con, parce que ma manipulation, euh... Vous voulez plutôt dire que vous pouviez la mettre, hein, l'armure lourde, c'était pas grave. Ça allait pas être agressif puisqu'il n'y a personne pour le voir, en fait. Enfin, mis à part des paysans et mimes qui sont autour de la ville et qui, du coup, ont l'habitude de voir des samouraïs en armure, quoi. Ah, du coup, en fait, oui, ça va être agressif, mais... J'avais l'impression que tu voulais dire ça, mais tu voulais dire ça dans l'autre sens, en fait. C'est votre choix, hein. Mais, du coup, moi, ça me dérange pas que tu sois en armure lourde, honnêtement. Non, mais je vais y aller sans, quoi. Pourquoi pas ? Bah, pour le côté enquête. Mais le côté enquête, t'es pas obligé de le faire, toi, du coup... Y aller en armure... Ouais, mais c'est pareil, c'est-à-dire, y aller en armure, c'est tout de suite agressif, tu t'attends à te battre, quoi. Mais si, elle ne s'attend pas à se battre. Elle ne veut pas se battre. Je t'ai failli mourir la fois dernière, ça refroidit. Peut-être, étant donné le peu de temps que nous avons avant le mariage, nous devrions prendre le maximum de précautions possibles. Et bien sûr, nous remercions Shinji Asama, qui a tout organisé, mais qui est mort il y a trois jours. Voilà. Qui est mort tout de même, on allait enquêter, alors qu'on savait qu'il y avait des gens qui avaient attaqué à cet endroit-là. Bon, je vais là mettre mon armure lourde. Donc, tu mets ton armure lourde, tu fais... Vous faites cataplog, cataplog, cataplog pendant une petite demi-heure pour retrouver le lieu d'accident. Alors, il y avait visiblement un convoi, un petit chariot avec... un gars qui poussait probablement. Il y en avait deux autres hommes qui devaient l'aider, le soutenir et peut-être changer de position pour pousser le chariot. C'est à peu près ce que vous allez en croiser dès qu'on voit un peu de cette taille-là de façon sur le trajet. C'est au bord de la route et... Bon, vous allez me faire un petit jet d'un petit jet de perception-enquête. Classique. C'est un jet parfait pour Chibi-Josia. C'est à combien en perception ? Deux ? Oui. Ok, perception-enquête. C'est où, enquête ? Enquête, t'es où ? Reviens, enquête. Je t'ai. Je sais que je t'ai. Un. Bah si. J'ai même pas de spécialité. Pas de spécialité. Ça va. Du géant. Alors, il y a présentement 4 cadavres. Enfin, ce qu'il en reste. C'est plutôt des sangs qu'il reste le corps que quelque chose. Contaqué avec la magie. Ou qui ont brûlé le corps après, quoi. Mais, effectivement, la magie n'est pas forcément pas forcément d'un choix aussi une piste assez probable. Il y a des traces d'un survivant. Qui s'est enfoncé dans des champs à côté. Tac, 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 tac. Qui sont des rizières. Tu vas voir qu'en fait la boue a été marquée par une incidence. Le mec a dû se jeter dedans pour se rendre un peu discret. Pour se cacher. Et après, tu remarques que tu vas faire le tour de la rizière en question. Et tu vas voir qu'il y a des traces d'eau et de boue qui sortent. Qui sortent une espèce de marque. Et tu vois qu'ils s'enfoncent un peu plus. Il prend une route perpendiculaire à la route. Pour s'éloigner le plus vite possible de la route. C'était vraiment pas facile à trouver. Mais voilà, avec un en oeuf, ça. Il y avait des traces d'autres gens ? Au niveau des assaillants, c'est difficile à dire. Tu sais pas trop comment faire. Tu vas trouver une zone où l'herbe est un peu aplatie sur quelques mètres carrés. Deux, trois, quoi. Et c'est tout. Et ton coutelier, là, il va te dire qu'en inspectant un peu les corps, il voit pas de traces d'armes blanches ou quoi que ce soit. Ok. Donc, dans le chariot, il n'y a pas de flèches qui ont été plantées, il n'y a pas de coups d'épée qui ont été donnés et qui ont touché le chariot. Il n'y a rien. Il n'y a aucune trace. Par contre, le chariot est en pièce, quoi. Il y a des planches de bois qui sont à 15 mètres du chariot, quoi. S'ils aient été attaqués avec du poivre gadget? Un truc comme ça? T'as pas d'impact, en fait. T'as pas de trou, si tu veux. Après, pour une explosion, peut-être, ouais. Si, à la limite, ça pourrait. Ça pourrait aussi marcher, ouais. Après, ça peut essayer de l'effet d'un sort, je pense. Ça peut. Ouais, ok. Donc, ça fait beaucoup moins Evindy qu'autre chose. À votre avis. Du coup, là, ouais. Après, les traces du bonhomme qui s'est enfui, il y a des traces de gens qui auraient suivi? Non. C'est la piste. Tu peux effectivement la remonter un petit peu. Très rapidement, tu vas tomber sur une zone où il y a de moins à moins de boue parce que le type, on n'avait pas non plus un guillot sur le dos. Et en fait, ça t'amène un peu dans une zone avec quelques arbres et un tout petit basket forêt, quoi. Globalement, la direction du truc, quoi. Et c'est en direction de Seconde Cité qu'il est retourné ou il est parti au fond de la pompe? Non, non. Il est parti au fond de la pompe, vraiment perpendiculaire à la route, quoi. La route qui est tout droit vers Seconde Cité. Et le chariot allait vers Seconde Cité. Il y a un petit détail que j'ai oublié de préciser. Dans les rizières qu'il y a autour que vous avez traversées, il y a des émumes qui sont en train de travailler. Bah, du coup, je vais demander à Neta, là. C'est ça? Oui. Du coup, les émumes lui adresseront pas la parole. Non. Si, ils peuvent, mais difficilement, quoi. Enfin, s'il se dit qu'il vient au nom de Samurai, ils vont regarder bizarre, mais s'ils te regardent et que tu lâches la tête, ça va passer, quoi. je vais parler moi et je lui demandais d'écouter et de prendre des notes. Et les cadavres qui sont en cendres, ils ont été brûlés sur place ou ils ont été dépôts dans un coin et après, on leur a mis le feu? Non, ils sont plutôt... Il y en a un ou deux qui ont essayé de s'enfuir visiblement, qui sont un petit peu éloignés du chariot. Celui qui était, on va dire, qui poussait le chariot et carrément, enfin, il est tombé là en endroit où il était, enfin, en endroit où il porte le chariot, quoi, où il le pousse. Un décor qui est un Ronin, Coutelier va retrouver, en fait, à côté du cadavre un Katana et le Wakizashi du Ronin qui sont cramés, enfin, je veux dire, la lame a pris les noircies, la lame est encore utilisable, il faudra la nettoyer, etc., mais elle peut potentiellement en servir. Il est en train de vérifier si les cadavres ont été tués par la magie. Enfin, en gros, si les cadavres ont été tués par des moyens naturels ou pas? Ou est-ce qu'il y a des traces de couteaux, de flèches, des choses comme ça? Non, non, il te l'a dit, il te l'a dit, il lui a fait le... du moins, il n'en voit pas. En tout cas, la cargaison, 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 dans le chariot, il n'y a plus rien. Globalement, le chariot, on lui a aussi mis le feu. Et sur les cadavres, le coutelier, il est capable de repérer des mods s'il prend le temps de fouiller? Il peut fouiller, ils pensent qu'aucun des cadavres n'était samouraï sauf le Ronin, et qu'ils pensent que le porteur était un émine quelconque et que les deux autres aussi. quoi. Ok, 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 ok. Ok, bien. Bon, ben, je vais parler aux émines et leur demander ce qu'ils ont vu. Oui. Je suis Bayouchi Takayouchi de la magistrature d'ivoire. Je sais que vous êtes des personnes dures à la tâche et au programme hautement chargé, je ne perdrai donc pas énormément de temps. Pouvez-vous me dire ce que vous avez vu ce matin au niveau de la route, au niveau de Terrest, s'il vous plaît? Samo Asama, il y a eu un affrontement entre une personne qui maniait le feu et les 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 personnes qui poussaient chariots. Pouvez-vous décrire à quoi ressemblait cette personne qui maniait le feu? Il était camouflé sous un kimono gris l'éclair sans sans symbole de clan ou d'école. Je ne les connais pas Samo Asama mais j'en ai vu aucun. Le plus étrange le plus étrange Samo Asama c'est qu'il est arrivé c'est qu'il n'était pas seul ce 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 cette personne qui manipulait le feu n'était pas seul elle était accompagnée de deux autres personnes et un samouraï qu'en semble-t-il un petit peu la même chose que que lui-même mais il n'a pas agi est-il quelque chose de remarquable quelque chose qui sorte du lot dans ses habits dans ses affaires dans son katana son okizashi un palanquin il s'est dépassé en palanquin oui celui qui a utilisé le feu est-ce qu'il était dans le palanquin est-ce qu'il portait le palanquin il est sorti du palanquin la personne qui a utilisé le feu et l'autre portait le palanquin avec les mines alors non il va y avoir deux émimes et une esporte on va dire il y avait deux émimes qui portaient le palanquin et du coup un un samurai en escorte et le mec du palanquin est sorti et a commencé à cramer tout le monde en fait ça s'est vite engueulé du coup il y a un des run-in qui s'est approché et qui a menacé en me demandant de dégager la voie etc du coup le on va dire le crameur entre guillemets a attaqué directement alors en fait le palanquin a été bloqué par le chariot et l'homme du palanquin est sorti et a mis le feu au chariot c'est plutôt l'inverse c'est plutôt le chariot qui a été bloqué par le palanquin comme il te décrit le truc alors en fait il va pas être le seul à te le décrire tu vas voir quand tu vas commencer à en discuter tu vas voir qu'il y a d'autres émimes qui se rapprochent et qui vont te répondre aussi donc grosso modo la version que tu as c'est que le palanquin se dirigeait tranquillement le chariot aussi avant qu'ils se croisent le palanquin s'est mis en travers de la route pour bloquer vraiment le passage au chariot là les mecs sur le chariot ils ont arrêté il y a un des deux Ronin qui a escorté le chariot qui s'est rapproché pour voir un peu ce qui se passait il était un peu hostile il avait mis sur le katana etc et donc là le type du palanquin est sorti et a commencé à cramer le Ronin et a fait tomber tous les les quatre les quatre personnes c'est à ce moment là que le chariot s'est fait éclater après en fait ce qui s'est passé c'est que après ce moment là ils sont tous plus ou moins enfuis ils sont un petit peu éloignés de la zone pour pas être pris de l'amant et donc ils savent pas trop et ils ont effectivement identifié qu'il y avait un des types du chariot qui avait survécu et qui a traversé leur village et qui a été blessé et qui est actuellement en fait en train de se reposer dans une des deux mères du village moyennant la finance voilà qui est intéressant et si vous pouviez me guider à lui ce serait le plus apprécié une question l'homme du palanquin savait donc que ce chariot arrivait visiblement avez-vous eu un aperçu une vision ou quoi que ce soit de ce qu'il y avait dans le chariot avant qu'il ne prenne feu et soit détruit y a-t-il eu une odeur dans ce qui a brûlé ou y a-t-il c'est-à-dire que eux n'ont pas vu le chariot brûlé enfin ils l'ont vu mais que qu'après quand ils sont revenus sur les lieux une fois que ça s'était calmé ils ont vu que le chariot avait été cramé et y avait-il une odeur non pas spécialement rien de très fort en tout cas mais il n'a pas l'odeur de cramé et par contre ils vont te dire que la cargaison c'était des sacs probablement des graines ou du riz des céréales la bouffe qui est intéressant pouvez-vous donc me guider à ce survivant rapidement peut-être que l'homme ou le palanquin pourrait vouloir il l'a fait il l'a fait non pas tellement bonjour je m'appelle Bayushi Takayushi je suis de la magistrature d'ivoire voici Shinjo-Ziya et Miromoto Misura de la garde de seconde cité pourrais-tu nous dire toi il y a ton chargement ton chargement de ta compagnie on s'est fait attaquer par un chou genja qui a littéralement pété un table et détruit entièrement enfin tué mon compagnon d'armes ainsi que les trois pauvres qui transportaient le chariot et là par contre je passe en mode je veux savoir s'il ment putain j'aurais dû récupérer Tomoe avec moi il va te dire qu'il sait pas tout ce qu'il sait il va dire que le chariot venait d'une des réserves Indie chargé de le récupérer là-bas que vous connaissez qu'il était chargé de ramener ça à la seconde cité et que du coup sur le trajet ils se sont fait attaquer en fait le chou genja probable a déclenché une espèce de mini tornade qui a fait tomber tous les éminimes par terre il les a mis au sol lui était dedans et ça l'a aussi fait tomber mais bon un peu moins durement que les éminimes et en fait quand il s'est relevé il a vu que son combattant d'armes s'était pris une boule de feu dans la tronche là il s'est dit boule de feu protéger des graines survivre voilà le choix est vite fait tu peux donc préférer ta vie au bien-être de l'empire c'est bien payé pour pour me sacrifier pour des pour de simples sacs de je ne sais quoi c'est-à-dire c'est-à-dire de l'impôt que la colonie devait payer tu mets aussi l'avis des gens de la colonie en danger j'en doute la personne qui met le plus en danger c'est-à-dire l'empire et le shugenja qui nous a attaqué sans aucun doute est-ce que vous avez pu reconnaître quoi que ce soit de ce shugenja parce qu'a priori il avait l'air de vous attendre d'une manière ou d'une autre vu que vu ce que vous me décrivez ce qui a été décrit par les témoins je pense qu'effectivement que vous attendez le shugenja je n'ai pas quelque chose et ses compagnons ses accompagnateurs ben justement quand tu dis ça il regarde shugenja il a l'air de dire comment il peut formuler ça il va te dire shugenja sama tu me garantis la sécurité la sécurité Ronin San votre vie était en danger les situations que j'ai à faire pour les soupçons que je porte je pourrais l'énervement je pourrais proposer enfin je pourrais provoquer l'énervement de certaines personnes ici le plus serait que vous mettiez en doute mon honneur et ma capacité à me contrôler ainsi que mon intégrité Ronin San confiance envers le jugement de Bayoshi Takayoshi Sama mais je peux vous prendre sous protection si vous estimez que on pourrait menacer votre vie je pense que la personne qui accompagnait ce Shugenja était un samouraï du clan du scorpion je ne peux le prouver je ne peux l'affirmer mais j'ai cru voir dans sa posture et dans ses dans ses armes des choses qui m'ont fait penser à des armes scorpion encore une fois je ne peux en être plus autre chose dans sa façon de s'habiller de se tenir ou dans son équipement qui puisse nous permettre d'avoir des informations sur lui pour le retrouver Shugenja est sorti très péniblement du palanquin il a marché très lentement et n'a pas comment dire à laisser parler sa magie plus que son corps et il a même été une canne pour avancer une fois que son ses méfaits a été accompli Shugenja a déjà avancé alors peut-être très faible physiquement la corpulence de la taille et de ces choses là avez-vous quelque chose qui puisse clairement il va te décrire un gabarit qui n'est pas très très gros plutôt assez petit et très mince en fait c'est surtout ça qu'il a marqué c'est que même si les vêtements étaient amples et bien couvrant il a quand même remarqué au niveau des mains des mains des mains plutôt ce que j'ai dit ouais ok euh ouais wesh 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 euh ben ça nous aide pas tout ça non si ça nous donne avez-vous eu des contacts enfin votre carvane a-t-elle eu des contacts pour dire qu'elle partait ou qu'elle avait euh non c'est une euh c'est une il y a raison qu'on fait souvent c'est un fixe oui chaque semaine je suis pas toujours sur chargé de la protection mais mais depuis quelques temps euh 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 hm 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 Bogu nous a recruté pour euh pour protéger son convoi comme il a entendu qu'il y avait des petites histoires euh première sous-marre de premier Bogu alors j'aime Bogu hm dit le gros euh du coup il est mort celui qui a affrété la enfin le le chargement est mort quoi bon si Bogu il est pas mort non c'est une question bah Bogu il est la seconde cité il attend son chariot et savez-vous ce que Bogu fait transporter toutes les semaines comme ça euh bah des marchandises qui viennent des euh des euh euh des réserves even je suppose qu'il a réussi à négocier un bon prix c'est pour ça qu'il les prend là-bas c'est pour ça c'est pour ça c'est pour ça c'est pour ça Avez-vous une idée du type de marchandise ? Pas du tout ce n'est pas mon rôle on a eu j'étais que justement aviez-vous connaissance de risques autres que les possibles soulèvements actuels qu'on a dans enfin les possibles risques qu'on a dans la colonie ? Non Vous avez bien pris des réserves eventy alors quoi Vous avez fait donc le voyage sur votre route avez-vous croisé des des magistrats d'ivoire pas d'ivoire des magistrats d'émeraude Non Vous croisez des convois ou des groupes de gens ces derniers jours Alors techniquement au niveau des dates ils sont ils sont presque sur la route des des yurikis qui auraient disparu là enfin quand on est attendu par les derniers disons que c'est possible que les ces yurikis soient passés par la même route qu'eux cependant ils sont passés il y a plus longtemps D'accord C'est juste que ça à niveau temps ça colle pas quoi et après mon géographie ça peut coller mais c'est pas sûr c'est mon lié non non mais en même temps s'ils ont fait la route ils avaient peut-être une chance de les avoir croisés en fait c'est juste ce que je me suis dit parce que la route elle prend quand même plusieurs jours du coup les mecs ils ont enfin surtout qu'à priori eux ils étaient pas à choix alors que les yurikis ils auraient peut-être été en canasson donc ils auraient peut-être été plus rapides tu vois puis c'est toujours bon savoir s'il y a des bandes qui se baladent sur la route et qui vont vers Second City quoi oui il n'y avait pas de signe particulier sur lui pour déterminer éventuellement de quel clan il appartiendrait quoi il n'a pas vu assez longtemps la personne pour le savoir après s'il arrive à si vous lui montrez plusieurs Shugenja il sera capable de vous dire il pense pouvoir être capable de le reconnaître au niveau des mains la corpulence etc il avait quand même un physique assez particulier ouais c'est juste qu'il n'y a pas forcément prêt attention au Shugenja ouais après l'événement le palanquin retournait d'où il était venu il retourna sous quantité oui je pense personne n'a cherché à vous suivre non enfin les non tu te demandes à le suivre lui ou est-ce que lui a pensé à suivre le palanquin le suivre lui pour l'éliminer ou savoir s'il l'a laissé partir sciemment non je pense que en fait il va se dire qu'il a fait le mort pendant quelques temps c'est à dire coucher par terre le cadavre ouais et du coup ils espéraient être mais en fait ils sont jamais venus le voir s'il était bien mort etc ils sont foutés ouais donc ils sont juste venus pour la charge pour la marchandise en fait c'est le plus probable c'est encore un truc sur lequel on n'aura jamais les moindres preuves en fait c'est ça le problème parce que la parole d'un shugenja contre la parole d'un ronin le ronin n'est aucune chance on a besoin d'un shugenja pour nous dire pour identifier le gabarit de la carresseur ouais et tu penses à qui ? quelqu'un qui va se marier bientôt qui est pas mal doué non ? ça m'a encore envie c'est une putain belle soeur il y a eu des chances mon frère il y a peut-être autre chose à foutre par contre bon après c'est pas des seuls shugenja que vous connaissez non il y a un shugenja scorpion que je connais mais je sais pas s'il est capable de faire parler des esprits un minimum j'ai pas résolu mon problème de cauchemar en étant éloigné en étant éloigné ça s'est été arrêté ouais 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 ouf vous faites quoi ? du coup l'horonine aimerait bien rentrer à la seconde cité mais euh vous voulez dire ou pas ? il a qu'à nous accompagner quoi ? il va nous accompagner d'accord je dois déjà une faveur à Sushi Hiroaki donc vous rentrer donc vous rentrez à seconde cité dernièrement qu'est-ce que vous faites ? ah au fait je témoins un jet en intelligence plus connaissance de la ville seconde cité pour voir si ça nous dit quelque chose je fais bien besoin non euh pour savoir si ça vous dit quelque chose d'où le gros ah oui aussi intelligence tout court pour moi alors quoi je crame un point de vide parce que voilà quoi c'est pas mal c'est ridicule bon ça va bref c'est pas catastrophique donc pour Shinjo Bougou le gros c'est un marchand quelconque voilà euh dans le quartier des marchands pour toi Shuba c'est un c'est effectivement un marchand assez riche il fait partie des trois grandes puissances euh du quartier euh du quartier euh des marchands ouais euh il porte bien son nom et il est euh connu pour être euh le patron du rêve de la princesse ça fait deux fois genre on t'en parle en très peu de temps c'est notamment euh bah un fumoir de de la ville et genre ils ont pas senti que ça puait l'opium quoi c'est peut-être pas encore raffiné hein c'est pas techniquement illégal sous maçon de drogue mais c'est juste que quand t'es quand t'es sous drogue il faut pas faire de conneries en public parce que si tu fais des conneries en public avec tes samouraïs ça peut terminer dans ses poucous ah vous rentrez à seconde idée le Ronin euh euh il euh il euh il va demander euh euh protection euh par la magistrature s'il le souhaite bon il va prendre hein le Ronin va te dire une chose il va te dire que euh euh le euh le euh le mot qu'a répété très souvent le Shugenja quand il a euh attaqué c'était euh Abia 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 pour Abia ou euh etc genre de choses quoi genre euh personnel ouais mais ça sert surtout le le mec qui s'est fait marcher sur les plates-bandes et qui règle ses comptes quoi mais comment t'es ah ouais A B H Y A donc du coup vous allez où ? donc euh le Ronin je considère que vous l'avez mis euh euh à la magistrature oui c'est pas un problème eh euh et euh du coup il va travailler pour euh pour payer son hébergement je suis sûr qu'on a un Shugenja qui aimerait bien avoir des bras pour faire des déplacements de papiers, des trucs comme ça. C'est pas un chou ganja, c'est pas un chou ganja gru, c'est un courtisant. Pourquoi j'ai dit chou ganja ? C'est parce que j'étais en train d'écrire des notes sur le chou ganja, et du coup, on va me manger. Excusez-moi. Du coup, voilà, j'explique globalement la situation, mais pas les détails inutiles aux grus. Un chou ganja a donc lancé une attaque sur le convoi. Ils étaient tous habillés en noir, donc on ne sait pas exactement de qui il s'agit. En gris. Et voilà quoi. Du coup, je lui demande, parce que si c'est un courtisant, il connaît donc bien tout le monde dans la ville, non ? Du coup, je me dis que... Il ne connaît pas très loin dans la seconde, c'était lui, il connaît bien Kalani, hein. Non, c'est vrai, il connaît bien Kalani, surtout. Ok, ben... Non, je passerais peut-être plus à la question à un chou ganja, en fait. Du coup, un chou ganja a plus de chance de connaître les autres chou ganja, non ? Dans la ville, plus ou moins. Peut-être pas personnellement, mais globalement... Un vieux chou ganja qui est super maigre, je pense que ça devrait être... Je pense que j'allais demander au chou ganja, le corpion. Ouais. Je pense qu'il y a des trucs qu'il va faire. Ah, si, il y a un truc, c'est qu'on va te rapporter... Enfin, il va te rapporter le chou... Des doji... De la magistrature, hein... Ouais. Va te... Donc, des doji yashi. Va te rapporter qu'il y a eu du grabuge... Au rêve de la princesse. Bah, du coup, quel grabuge... Quoi, comment ? Bah, l'établissement a brûlé. Donc, ça a inclué un chou ganja ? Est-ce que quelqu'un s'est amusé à ouvrir des boules de feu ? Est-ce que vous savez ? Alors, euh... Personne ne sait, euh... Qu'est-ce qui s'est passé exactement. Il y a eu un incendie. Ils ont réussi à l'éteindre... Avec difficulté. Euh... L'incendie par bonheur ne s'est pas propagé dans d'autres... Demeures. Et euh... Il n'y a pas eu beaucoup... Euh... De morts. Même relation très très peu. Il y a eu... Il y a eu... Il y a eu quelques blessés... Euh... Par les fumées, etc. Et euh... Et euh... Voilà. Je vous remercie. Je vais aller sur place voir euh... Qu'il en est. Sur ma part, je pense que c'est euh... Lié... Euh... La carriole qui a été... Qui a été euh... Attaqué et appartenait à Bogo. Le Gros. Diment. Donc. Vous allez où ? Euh... Je pense que moi je vais aller au rêve de la princesse. Euh... Moi je vais aller voir quelques Shougenjas que je connais ou euh... Des prêtres de Temple là pour voir s'ils connaissent pas un Shougenja Bois de Temps. Ils se battent avec une canne. D'accord. C'est pas bête. Euh... Sinon euh... Shinjo Ziyasama. Je ne sais pas si euh... Les Shougenjas que vous connaissez sont... Capables de... Garder une recherche telle que celle-là secrète. A priori ce Shougenja là est un homme dangereux. Ça serait peut-être pas le moment de... Le mettre sur la défensive. Vous connaissez aussi un Shougenja Scorpion qui pourra peut-être nous aider. Nous aurons qu'à aller le voir après alors ? Pas bien. Donc du coup vous restez tous les deux ? Vous allez à la... Non moi je pense aller au rêve de la princesse tout de suite. Enfin je sais pas après si euh... Shinjo va tout de suite ou pas au... Au temple. Euh... Si j'ai le temps ouais. Mais sinon on va d'abord au truc. Comme ça, comme c'est tout récent, On a plus de chances de choper des preuves ou... Il est peut-être dans le genre quoi. Ouais. Euh... Si Tomoe est dans le coin, je l'embarque avec. Non. Tomoe a pris sa journée. Elle a été rappelée par son clan. Il se passe quelque chose avec le clan du Phénix. Hein ? Est-ce qu'il se passe quelque chose avec le clan du Phénix ? Alors euh... D'abord elle est... Ouais... C'est le joueur qui mélange tout. Pour moi c'est la même chose. Mais ça a été ton perso je te rappelle hein. Mais euh... Euh... Ouais. N'est-ce pas ? Tout à fait. Donc voilà. Donc vous arrivez au rêve de la princesse. Qui est un établissement dans le quartier des marchands. Un établissement assez luxueux mais très fermé. Euh... C'est très enroïneux sinon. Euh... Maintenant aussi. C'est euh... C'est euh... C'est le genre d'établissement voilà. Où on... Où on entre... Enfin de l'extérieur on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur quoi. Qui est pas plus mal pour un certain nombre de réputations. Effectivement. Beaucoup de samouraïs s'y rendent en se masquant. Les visages. C'est un truc de scorpion quoi. C'est un truc de scorpion quoi. Bravo. Tout à fait. Mais y'a pas que. Y'a aussi d'autres riches marchands. On vient y passer du temps. Enfin je veux dire c'est euh... On vient y passer euh... Euh... Pour euh... Conclure des marchés. Etc. Etc. C'est pas euh... Qu'on prend du bon temps mais en même temps on peut faire autre chose. C'est... Les mecs se mettent pas minables complètement quoi. Y'en a. Y'en a qui le sont. Mais y'a des pièces un peu plus luxueuses. Qui permettent euh... Enfin qui permettaient euh... Euh... D'avoir un peu plus de... De retenu. Sachant que euh... Evidemment euh... Beaucoup de gros est capable de trouver des geishas pour en plus euh... Du bon saké. Etc. Etc. Evidemment. Et donc euh... Bah tu vois euh... 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 Alors tu as plusieurs samouraïs crabes qui sont sur les lunettes. Etc. Deux principalement. Euh... Euh... Idamaki. Et une autre, une femme. Que tu connais pas. Enfin que vous ne connaissez pas. Je suis en train visiblement de discuter avec euh... Ce qui ressemble à être euh... Bougou le gros. En fait. C'est quoi ? Ce nom dit quelque chose. On l'a croisé je sais pas combien de fois. Alors. Idamaki c'est un petit peu le némésis de euh... Euh... Maintenant de Miromoto Misara. Euh... Euh... Miromoto Misara au tournoi. Et à finir deuxième a été euh... Du tournoi. Et il a perdu face à... A Otaku Kim Lee. Misara ça lui dit quelque chose euh... 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 Le Shugenja. Est-ce que dans ses rondes il a pu croiser les Shugenja qui ressemblaient à ça, tout ça, tout ça, tout ça ? Non. Ça lui dit rien. Il pourrait te raconter tout... Tout sur les barmans de la ville. Et sur les euh... Les alcooliques de la ville. Mais alors les Shugenja... Par contre ce qu'il peut te dire c'est que euh... Visiblement après la description ils auraient utilisé des sorts d'air et de feu. Euh... Et donc euh... Globalement dans sa tête ça élimine quelques uns. Des Shugenja mais il en reste beaucoup beaucoup trop pour que... Ça soit utile quoi. Euh... Du coup... Bah on va aller... On va aller s'adresser à ces gens. Oui. Oui. Hum... Samurai-sama. Boku-san. Je me suis Bayushi Takeuchi de la magistrature d'ivoire et euh... Nous venons d'apprendre ce qu'il s'est passé. Je venais savoir si vous... Aviez besoin d'aide. Avec euh... Ma compagne Shinjo Ziyasama et euh... En l'occurrence je sais pas si Miromoto est là ou pas. Je vais dire que non. Je pense qu'il a retourné à ses affaires mais euh... Voilà. Euh... Euh... Ah. Bayushi Takeuchi Sama euh... La magistrature tombe bien. Oui nous souhaitions de toute façon vous... Sachez que... Nous entretenir avec vous. Nous avons appris euh... Que vous auriez perdu une cargaison ce matin. Alors c'est euh... C'est euh... C'est euh... Yasuki Imiko qui parle. Et qui t'a dit ça. Et elle va continuer sur le fait que euh... Cet établissement était sous ma protection. Et euh... Je tiens à ce que vous retrouviez le coupable. Et lui fasse euh... Subir le plus euh... Le plus sévère des euh... Des euh... Des euh... Des euh... Des euh... Des peines. Le plus sévère des peines. C'est euh... La peine la plus sévère. C'est euh... Que des samouraïs donnent leur protection à... A des établissements ? Oui. C'est à dire elle était proprio et lui il bossait pour elle quoi. C'est ça ? Pas tout à fait. Euh... Il était... Il était manager, gérant, patron du lieu. Et pour s'assurer qu'on ne vienne pas trop l'embêter. Il avait un samouraï. Euh... Qui assurait euh... Sa protection. Dans le sens que... Si un autre euh... Lui donne un petit peu d'argent à la samouraï. La samouraï assure que... Au niveau de la cour. Il n'y ait pas de soucis. Elle assure... Deuxièmement la promotion du lieu. Alors plus ou moins activement. Ca dépend des cas. Euh... Et euh... Et euh... Et en dernier euh... Comment dire ? Elle euh... Elle euh... Elle défend euh... Bah l'établissement. S'il est euh... Menacé euh... Je sais pas moi. De destruction par un... Nouveau projet immobilier. Ou euh... Si un autre samouraï veut le racheter. Etc. Euh... Elle est là pour euh... Pour l'empêcher. Et... Il est même possible... Qu'elle assure un duel. Euh... Alors elle. Pas elle. Parce que elle est courtisane. Et que du coup elle ne se bat pas. Mais euh... Mais euh... Pour nommer un champion. Pour... Pour combattre un autre samouraï. En duel. S'il y a des conflits au niveau de ce déshabillissement. Jusque là. Sachant que Tsurushi euh... Euh... Nayu a fait un peu la même chose. Avec son... 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 Avec son... Des mines. Des flèches etc. D'accord. Exactement. Voilà. Euh... Je... Après j'irais que c'est courant dans les villes où le commerce et l'argent sont assez importantes. C'est pas dans une ville Lyonne où tu vas trouver ça quoi. Mais dans une ville Scorpion c'est assez courant. Et là dans les colonies voilà comme les règles sont un peu plus souples ça se fait plus facilement aussi quoi. Ouais. Voilà. En gros euh... C'est de la protection mafieuse mais sauf que la mafia c'est un samouraï et que du coup c'est légal. Du coup c'est acceptable. D'accord. Ok. Je comprends mieux. Euh... Du coup c'est pas désormais. Elle va te soumettre l'idée que l'argent... Enfin que les sommes du rapporté euh... Rapporté euh... Cet établissement rapporté énormément d'argent pour le clan du Krab et que... Ça... Ça l'a aidé à la reconstruction du mur. Ainsi qu'à la défense de l'Empire. Des créatures de l'autre monde. Voilà. Et tu la sens... Tu la sens passablement énervée quand même hein. De cette histoire. Oui euh... Il est un petit peu dans... Dans un état un peu... Entre le traumatisme de l'accident et... Enfin de l'incendie. Euh... Bah tu viens de lui apprendre aussi que sa cargaison avait été détruite. Enfin... Neutralisée, récupérée. Euh... Tac tac... Pouvez-vous ? Ouais. Ouais bah du coup c'est le traumatisme de... Oula j'ai un peu tout perdu là non ? C'est ça. Bon j'ai genre... Euh... Après... Il a largement euh... Enfin... Il a pas que ça comme établissement hein. Il est pas... Il est plein plein hein. Tu... Sa richesse est suffisante pour que euh... Il puisse rebâtir ça en quelques semaines quoi. C'est... 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 C'est une... C'est une grosse épine dans le pied. Très très grosse. Un revers un peu douloureux quoi. Voilà. Mais euh... Il est tout à fait capable de se remettre euh... D'aplomb euh... En... 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 En moins quoi. Un peu... C'est pas... Euh... Euh... Pouvez-vous m'expliquer ce qu'il s'est passé ici ? Samouraï euh... Samma ? Hum... Je ne sais pas trop. Il y a eu un incendie qui s'est déclaré dans... Plusieurs pièces à la fois. On a eu de la chance qu'ils se sont pas répandus très très vite. Mais euh... On a pu sortir euh... On a pu sortir euh... Un maximum de personnes. Mais ça a défui euh... Tout l'établissement. Euh... Euh... Vous savez si cet établissement a des ennemis déclarés ? Ah... Est-ce que c'est élevé contre euh... Des gens qui... Des concurrents commerciaux peut-être ? Ah... Des concurrents commerciaux, oui. J'en ai beaucoup. Qui te prennent cette extrémité ? Je m'étonnerais d'eux mais euh... Rien n'est euh... Rien n'est euh... Les principaux adversaires sont euh... Euh... Sont Kourou le riche. Et Kourou Jo la vieille. Alors pour info euh... Kourou c'est une euh... C'est une euh... C'est un jeune garçon euh... Voilà. C'est un émime assez jeune. Et qui a établi un empire commercial très rapidement. C'est le tout nouveau riche quoi. Le... Le jeune premier euh... Qui a réussi. Euh... Kourou Jo la vieille est une vieille femme qui euh... Ancienne euh... Ancienne euh... Ancienne au bassin de... De maison de Geisha. Qui a réussi et qui a fait d'autres... D'autres... D'envers d'autres commerces. Voilà. Et donc il y a le... Buru qui a un... Lui aussi est plus âgé hein. Euh... Que contenait votre... Transport de ce matin ? Qui passe en mode radar mensonge. Euh... Des... Plantes. Ou en établissement. Euh... Enfin... Quelles... Plantes spécifiquement ? Oh il y connait rien. Il va te dire euh... Ouais euh... Des noms de plantes mais euh... Des trucs locaux donc euh... C'est des plantes que t'as déjà vues euh... Peut-être mais euh... Mais euh... Mais voilà. Sans forcément y attacher euh... Euh... Je commence. Bon goût-san. Apias, là vous dit-il quelque chose ? Euh... Oui. De la ville. Vous savez-vous si elle a subi un revers dernièrement ? Bah je ne la fréquente pas, elle est pas euh... Quoi qu'attends... Est-ce qu'elle est dans le... Si, elle est dans ce quart-là. Euh... Mais euh... Enfin... Elle est ouverte je pense depuis. C'est un nom et oui. Souvent prononcé euh... Ce nom. Ouais. Et vous pourquoi quelqu'un aurait voulu se venger contre vous de euh... S'il tentait que quoi que ce soit lui soit arrivé ? T'as la crabe qui va répondre et qui va dire euh... Au lieu de euh... De traumatiser des pauvres euh... Des pauvres euh... Des pauvres euh... Des pauvres euh... Et de retrouver le coupable qui a fait ça sur cela. Mais euh... Sachez Iseyuki, Samak euh... Iyasuki, Samak euh... Iyasuki, Samak excusez-moi. Iyasuki et Mikosama. Iyasuki. Et sachez Iyasuki et Mikosama que euh... Je suis déjà au travail. La personne euh... Que nous recherchons a apparemment des contacts avec Abia Et savoir ce qui peut arriver à Abia est... Un moyen de retrouver cette personne. Et accessoirement euh... Savoir ce qui se passe. Savoir euh... Si... Votre euh... AmiMogu a des ennuis et est un bon moyen de circonscrire les... Ennemis potentiels et donc de savoir euh... De vous aider à... A savoir qui a nuit à votre euh... Si vous vous permettez que... Je retrouve euh... Cette personne. Je vais donc continuer mon travail. Faites donc. Faites donc. Faites donc. Merci. Iyasuki, Sam. Je... N'ai pas le moindre doute sur le fait que... De euh... Grandes mesures doivent être prises de votre part pendant que... Je finis cette conversation avec Bogusama. Bogusama. Aïe. C'est sûr. On ne pourra pas répondre à 25 de vos questions euh... Qui font perdre du temps à tout le monde. Je sais pas. On prendra question que la magistrature d'Ivoire jugera nécessaire. Après tout euh... Les personnes sont mortes aujourd'hui. Ah. A cause de cette affaire. Mais que... Que la magistrature se dépêche alors. Il y aurait beaucoup de temps à ne pas... Avoir à se justifier sur son travail. Iyasuki. Ah. Iyasuki, Sam. Iyasuki, Imuko, Sam. Où en étais-je ? Euh... Ben. Avez-vous eu des mots avec un Shugenja dernièrement ? Hum... Où ? Je ne crois pas. Les... 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 Les samouraïs qui sont reçus dans mon établissement euh... ont toujours été bien traités et reçoivent un service de qualité. Je l'accueille justement. Ha. Quelle heure a eu lieu le feu ? Terminé là euh... Y'a euh... Ça a dû commencer y'a je sais pas... Une demi-heure quoi. Avec les... Les gens qui travaillent dessus là. Hum... La boutique de la... Abios c'est dans le quartier il l'a dit il me semble. Ouais. Ben... Je suis en profiter pour aller voir euh... Cette euh... Cette personne quoi. Donc c'est une jeune euh... Une jeune femme euh... Indie. Qui a une herboristerie en fait. De soigner les gens. En plus de leur vendre des herbes. Hum... Hum... Je... Ben je vais la voir. Ouais. Samour et Samara. Avia-san. J'aimerais vous poser quelques questions suite à... Deux affaires sur lesquelles euh... J'enquête. J'ai entendu dire que votre boutique avait fermé euh... Il y a quelques mois. Unmouth. Mon poids... J'ai une chose bizarre. Pouvez-vous m'en donner les raisons ? J'enquête. J'avais euh... Substilisé mon fonds de commerce. C'est-à-dire ? Toutes mes... Toutes mes réserves de plantes avaient été volées. Hey, hey, hey. Ca me fait penser à quelque chose. Euh... Qu'on a jamais résolues jusque là. C'est-à-dire que... Y'a plein de plantes qui ont été volées à travers toute la ville. Ouais, ouais. J'en ai entendu parler justement. Enfin, à travers toute la ville, dans deux endroits, mais... Bah, globalement, s'ils sont pas au même endroit dans la ville, c'est à travers toute la ville. Autre question ? Travaillez-vous avec beaucoup de sain pour lui fournir des plantes quelconques ? Non. Le travail qu'il fait n'est que... Il n'est que du gâchis. C'est pas rendre la beauté, la puissance des produits qu'il utilise. J'ai peur. Ou c'est un avis qu'il en a que ses clients ? Je pense qu'il n'a pas la compétence pour mettre en valeur tous les produits que le Royaume d'Ivoire nous offre. Je... Estreint. Cette... Oui, je vois. Je peux concevoir ce que vous dites du... son établissement. Abiasane, euh... Côtoyez-vous des... des Shugenjas régulièrement ? C'est un Shugenja ? Ça va. Une personne pouvoir parler aux... Aux esprits. Euh... Je dirais pour vous, ce qui s'en rappeucherait le plus, ce serait sans doute, euh... Un... Un de vos... De vos prêtres ou chamans. Utiliser de... D'artifices magiques. Je... Je... Je ne peux pas... Faire la différence entre... Un samouraï et un samouraï Shugenja. Euh... Ça va. Mais je veux vous dire que je connais beaucoup les samouraïs. Je n'en doute pas. Euh... Ben... Justement, dans les samouraïs que vous connaissez, en... Connairez-vous un vieux samouraï... Qui marcherait avec une... Une canne ? Petit, assez mince. C'est un doute assez vif dans... Dans ses propos, euh... Et au caractère, euh... Tout aussi, euh... Comment dirais-je... Chaud. D'après cette description, oui... Un seul nom me vient, elle... En tête, euh... Shinjusiasama. Pouvez-vous, euh... Pouvez-vous, euh... Me le donner, Biasan ? Si... Hirohaki... Ça marche. Mouais... Ça marche pas nous à faire, ça. Non... Clairement pas. Avec ces plantes, euh... Vous arrivez à... Soigner les... Les jambes, dites-vous ? Euh... C'est courant, ça, chez nous, par contre ? Ça se fait. Ça se fait. Il y a... Certains clans qui savent le faire. Notamment, euh... Notamment, euh... Notamment, euh... Le clan de la Mente. Avec, euh... Les familles, euh... Le fait pas mal. Enfin, un peu. Euh... Je vais te dire que, euh... Euh... Je vais vous le dire... C'est un truc très, euh... C'est un truc qui était très courant dans le Royaume d'Ivoire il y a longtemps. Mais que, euh... Que très peu de personnes ont encore la maîtrise de... Et la connaissance des plantes, en fait. Pour savoir quelles plantes traitent quoi. Quoi. Et aussi, euh... Le fait que beaucoup de samouraïs... Qu'ont été, euh... On va dire, amenés ici, euh... Pour leurs devoirs. Un climat qu'ils apprécient pas forcément. Et, euh... Et une aide de médicaments leur permet d'avoir, euh... Enfin, médicaments de... De plantes. Leur permet d'avoir une santé un peu plus, euh... Un peu plus retrouvée. Elle te dit qu'elle a, euh... Dans ses clients, elle a, euh... Régulier. Elle a une... Nongala Sushi. Elle a, euh... Des samouraïs crabes. Et c'est même, euh... Et même, euh... Et même la... Sœur de... De la gouverneure. Elle a soigné tous ces gens. C'est ça. Cool. Ouais. Euh... C'est ses clients les plus... Les plus réguliers. Les plus anciens. Après, il y en a des... Des... Des gens, euh... Qui, temporairement, en ont besoin. Et qui, après, s'en... Arrivent à s'adapter. Mais, euh... Voilà. Ah bien, euh... Ah bien, euh... Ah bien, euh... Sane, vous de la culture rocogani ? Vaste question, quoi, euh... Je suis une chose d'Iasama. Il n'y a aucun geste déplacé ou menaçant de ma part. Est-ce que nous avons à apprendre sur elle et que vous avez à apprendre aussi sur la culture du Vindy ? Vos paroles me font énormément plaisir à Pia-san. Je me demandais si vous auriez accepté de venir passer quelques jours dans mon domaine histoire que je puisse vous apprendre un peu de notre culture avec un plus grand approfondi. Ouais, on est en train de menacer là ? Non, pas du tout. C'est un peu creepy quand même. Fais-moi juste de sincérité parce qu'honnêtement elle est un peu méfiante sur le coup. Ouais bon ça, qu'elle s'est méfiante, je vais bien croire. Tu mets peut-être qu'elle s'est un peu inquiète quoi. Tu veux venir chez moi, je vais t'apprendre ma culture en profondeur, tu vas voir. C'est un peu ce que tu lui as dit, donc j'avoue que c'est un petit peu normal qu'elle soit pas super super jouasse quoi. C'est 23. Ouais, elle va te dire qu'elle a beaucoup de travail et qu'elle peut pas forcément trop se permettre de partir dans un futur moyen long terme. Pourquoi pas ? Qu'est-ce que j'ai dit à Sam ? Ah bien Sam, je ne souhaitais pas vous enfoncer d'une quelconque façon. Je cherchais juste à vous aider à obtenir le manque à savoir sur nos traditions et le reste. J'aurais aimé en retour bien sûr qu'on doit progner certaines choses sur vos propres cultures. C'est l'occasion de repasser ici. Sans doute, je viens régulièrement à Second City. Alessane, sinon, que pensez-vous de ces rumeurs et cette possible rébellion des Indies autour de Second City ? C'est une info particulière parce que je comprends leurs agissements. Je pense qu'ils sont poussés par un désespoir de mon temps. De ma part, je n'épouse pas leur cause. Je veux maintenir ma culture et mon savoir au sein des colons de Rokugan. a bien m'y adapté. Je pense en effet que nous deux... Vous avez vu que c'était fin du mois ? Nous deux... Comment dirais-je ça ? Nous deux royaumes peuvent cohabiter ensemble pour le meilleur comme pour le pire. Sans pour autant être obligés de s'épancher dans le sang. Mais à leurs yeux, je passe pour une personne perdue pour leur cause. Je ne les intéresse pas. C'est ce que j'ai entendu. Ils pourraient même me le reprocher. C'est pour ça que se comportent tous les... Pas les fanatiques, mais les gens sûrs de leur cause. Oui. Elle va te désigner en Ronin. Elle va te dire qu'elle est contente qu'il soit là pour son service. Je veux voir. Abiyassane, je suis désolé de vous avoir fait perdre du temps. Vous pouvez rejoindre mon compagnon qui m'attend un peu plus loin. Pour les précieuses informations que vous nous avez données. Je repasserai pour que nous puissions discuter un de ces soirs de nos traditions respectives. Avec plaisir. Je suis désolé. Faut qu'on en parle de cette histoire de fessé. Mais non, voyons. Je suis désolé, mais... Si ? Donc, vous vous retrouvez. Tout à fait. Je fais part de mes découvertes à Payouchi Sama. Je fais part de mon absence de découverte à Shinjo's Yasama pour que Iweko machin... Enfin, Yasukui machin est une grosse chueuse et que... Yasuki Imiko. Yasuki Imiko. Alors, la question, c'est comment prend... Comment Bayouchi Takuzashi prend la nouvelle que... L'importable serait Sushi... On peut vraiment pas compter sur les gens dans ce monde. Je ne les voyais pas si vieux que ça, le Sushi Rumaki ici, quand même. Si, mais je ne le voyais pas si décrépit que ça. Et surtout, je... Ça me rend curieux. Du coup, il faut que j'aille lui parler et que j'essaie de... Mais ça reste à prendre avec des pincettes, quoi. Je veux dire, la personne n'était pas sûre... Ça peut... Oui, mais... Cela dit, ça peut être intéressant de... Pour rappel, c'est quand même la seule personne qui se trimballe en palanquin, hein. Vous connaissez bien. Je ne pense plus pas qu'il se trimballe en palanquin. Ah, ça, si. Ça, si. C'est la fois où il est venu soigner Ikomashika... Il était en palanquin. Il était venu en palanquin, et ça, je vous l'avais dit. D'accord. Moi, je n'avais pas noté... On se souvient où l'avoir dit. Non, mais je n'avais pas... Je n'avais pas... Je n'avais pas... Je n'avais pas fait attention sur cette bataille. Je vous reconnais que ça doit daté d'à peu près un an, hein. Mais ok. Mais voilà. Et j'avoue que le fait qu'il se balade en palanquin, ça n'avait pas l'air excessivement exceptionnellement important à l'époque. Du coup, ça ne parlait pas dans les notes qu'on a pu prendre, je pense. Bah oui, mais c'est ça le problème. C'est que tout ne vous semble pas important et puis... Ah non, après ça me devient. C'était flippant ? Non. Non spécialement. Ok. Je t'explique aussi qu'on lui aura volé comme ça. La boutique affamée, c'est dû à un vol de plantes qui a eu lieu chez elle il y a quelques mois. Sans doute cela a à voir peut-être avec l'histoire de plantes médicinales volées dont vous m'avez parlé. Oui, ça expliquerait un certain nombre de choses. Du coup, on aurait peut-être des questions à poser à Bogu concernant cette histoire de plantes volées. Mais bon. Je pense que la seule chose que nous puissions faire à l'heure actuelle est d'aller nous renseigner auprès de ce Shugenja. Afin savoir ce qu'il en est. Parfois oui. Chez lui ? Bah on demande audience en tout cas, au moins sûr. C'est pas quelqu'un de très occupé hein. Tu aurais perdu son nom. Hiroaki. Ça veut dire avec un cadeau, non ? Une peur de manotte ? Non, un sachet du thé. Pour aux plantes, tu vois. Des plantes de chez Bogu ? Forcément parce que bon, on commence à se pointer avec de l'opiole ou des trucs bizarres. Ça va peut-être pas le faire quoi. Il faudrait mieux le prendre. J'aurais vu du thé sans doute. Ou un truc... C'est juste pour qu'il voie où on veut en venir quoi. Alors, ça peut être un piège. Si vous voulez faire ça pour essayer de le piéger, c'est possible. Alors, c'est très vilain comme jeu. C'est un jeu de courtisans. Mais à la limite, ça serait possible. Maintenant, il faudra aussi mettre ça dans le contexte. Vous avez un témoin qui pense que... Enfin, vous avez plus ou moins compris en remontant les témoignages que c'était probablement lui le coupable. Je sais pas si vous allez vous embêter à perdre du temps, à pouvoir aller faire un cadeau alors que peut-être il est en train de s'enfuir quoi. Bah ouais. Je pense qu'il vaut mieux y aller tout de suite. Même si, c'est bizarre, je vois pas s'enfuir en fait. Je comprends pas quel est le lien qu'il a avec elle. Est-ce qu'il y a des plantes quelconques pour sa maladie peut-être ? Une maladie qu'il voulait soigner avec elle ? Ouais, peut-être. Il y a des petites plantes bleues là, qu'on va en pilule. Pardon. Euh ouais, bah oui, du coup euh... Donc vous arrivez devant chez lui, il y a effectivement le palanquin qui est visible. Les serviteurs vous reçoivent, vous font patienter. Et quelques heures plus tard, euh... Enfin, quelques dizaines de minutes plus tard, vous êtes reçu par euh... Sushi euh... Si... Ça va. Il va vous recevoir dans une pièce où il va être euh... Euh... Allongé. Euh... Bien au frais. Mauve chez lui. Léger, léger. Il a une petite odeur un peu forte quand même. Et euh... Des odeurs pour la camoufler. C'est vraiment de la transpiration hein. Plus grave. Samouraï Sama. Euh... Que puis-je faire pour vous ? Euh... Shiro Aki-sama. Euh... Nous venons vous voir euh... Euh... Savoir si vous connaissiez une certaine Abia. En effet. Je la connais. Je la connais avec elle, s'il vous plaît. Euh... C'est une personne qui connaît euh... Se crée des plantes. Et elle a réussi à... A... A me soulager euh... De mes douleurs euh... Euh... De... Quand je suis arrivé ici. Hmm... Pourriez-vous euh... Aujourd'hui tenter de euh... Venger euh... Un... 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 Sophiro Aki-sama ? Je ne pense pas avoir tenté. Je pense avoir plutôt réussi. Sophiro Aki-sama. Qui vous a fait penser que Bogu était le coupole ? Enquête. Je euh... Je travaille euh... Sur cette euh... Et euh... Je pense avoir euh... Je pense que euh... Bougou, ce n'est probablement pas le seul dans cette histoire, mais c'est au moins le seul que j'ai trouvé à participer au vol des plantes de Abia, Sam et de la samouraï Mante qui a également eu un regard de fortune à ce niveau là le même jour que ces réserves de plantes ont servi au démarrage d'une production masse de drogue masse ? oui il y a tout simplement un trafic de drogue qui s'est mis en place avec les réserves qui produisent cette drogue qui la vendent à beaucoup et peut-être à d'autres personnes probablement à d'autres personnes à des tarifs relativement agréables pour eux et ils revendent ces mêmes produits beaucoup cher à seconde cité et dans d'autres grandes villes des colonies d'accord et avez-vous des informations sur ceux qui revendent à Bougou ? ce sont nos pauvres paysans dans les... dans les... ces drogues ? non qui les vendent qui les produisent et les vendent après Bougou les récupère et les amène à son établissement et les vendent aux gens qui participent à son... enfin qui prennent part à son établissement j'ai autant étudié les trajets et les routes pour déterminer des... des approvisionnements j'ai moi-même passé quelques heures dans son établissement pour déterminer quand il recevait ses plantes et en fait c'est la réputation de son établissement qui a d'ailleurs qu'avant et dont les produits qu'il utilisait étaient beaucoup moins chers que l'opium venant de Rokugami de Rokugami bon et mon... je me suis rendu plusieurs fois j'ai constaté que certains des... certaines odeurs que j'ai ressenties là-bas et j'ai pensé à des médicaments ou des soins comme tournaient fréquemment car c'était un... irréable et ça soulageait même si c'était de moins bonne qualité que ce que j'avais à m'apporter c'était beaucoup moins cher c'est là que j'ai plus ou moins compris qu'il y avait peut-être une histoire d'ailleurs tout ça donc j'ai commencé à me renseigner sur ces approvisionnements j'ai remonté la piste jusqu'au réserve Ivinili j'ai questionné les paysans en question qui m'ont annoncé qu'ils avaient j'ai reçu un petit peu d'argent et fortes recommandations pour commencer la production de ces plantes là eux savent que c'est des plantes médicinales mais ne savent pas s'en servir car la connaissance de ces plantes est relativement perdue j'ai appris que en fait la première production avait démarré avec les graines qui avaient été volées moi c'est ce que je pense c'est peut-être pas la seule source mais du coup j'ai attendu et et évidemment avant de d'où ils allaient pour qu'ils travaillaient pourquoi n'avez-vous pas essayé de nous contacter de me contacter toutes ces informations le vol de ces plantes était une chose sur laquelle nous essayions d'enquêter même si les événements ont forcé beaucoup de déplacements qui ont venu à mon enquête toutes ces informations et tout ce travail que vous avez fourni aurait été utilisé par la magistrature d'ivoire afin de s'assurer que justice soit faite et sans nuisance à des innocents si tu veux bah et je n'ai de quitter ce monde sans avoir pu rendre le un service à la hauteur de celui qu'elle m'a rendu phrase française mais je suis remis dans l'ordre et puis ça passe quoi ma foi voilà qui est dommage si vous nous aviez contacté nous aurions pu assurer bien une protection voir un développement de son commerce après tout ses plantes et ses remèdes s'ils sont aussi efficaces pourraient être une nouvelle source de revenus pour les colonies et elle pourrait être responsable de ceci malheureusement maintenant il y a je ne suis pas sûr que la magistrature non il va te dire que je pense que la magistrature avait peut-être mieux à faire que le sort d'une gaijin et d'un pauvre vieux samouraï d'autres samouraïs que moi penserait sûrement différemment mais je pense personnellement et c'est dans cet esprit que j'essaie de mener cette magistrature que tous les habitants des colonies et là je vais dire un truc qui risque de traumatiser Shinjo tous les habitants des colonies sont et que tous même les plus les plus souvent considérés comme insignifiants comme les gaijin par exemple ont droit au même respect que d'autres plus renommés et supposément important on vous honore bah oui il y avait aussi ça m'a mais je suis certain qu'elle posera des problèmes à beaucoup mais et c'est peut-être quelque chose que je dois à mon clan il y a des façons de présenter les choses qui permettent d'éviter quelques écueils secondaires juste en présentant les avantages primaires la connaissance spécifique des e-vindies permet de créer une filière médicamenteuse capable de soigner les gens dans les colonies voire à Rokugan ce serait dommage qu'on ne fasse pas pas leurs compétences et je pense que la gouverneure serait des plus à ce genre d'idée des plus perceptives à cette idée perceptive d'accord sans compter la réceptive que tu voulais dire réceptive oui c'est ça réceptive tout à fait sans compter le fait que si nous mettons les e-vindies au travail les e-vindies gagneront en richesse et peut-être en considération et cela pourrait aussi calmer les tensions qui commencent à monter dans la région c'est possible parfois en pensant à plus long terme que juste le jour actuel d'obtenir de grands effets avec de petits cailloux Genja-sama Soshi-Hirohaki-sama Certes je l'entends et il n'est peut-être pas trop tard pour remonter la piste entièrement mais un coup d'éclat afin de peut-être apporter un coup de projecteur sur la fer une fois le coup de projecteur est apporté il n'y a aucun doute là-dessus ça va mettre en lumière le problème le problème j'ai tenté dire seconde cité ce ne sont pas des actes autorisés dans la loi je crains que ce soit quelque chose contre lequel on ne puisse rien faire je ferai comme la magistrature le désir je suis en train d'y réfléchir mais il n'y a pas une loi qu'on pourrait détourner pour utiliser ça est-ce que le fait d'être protecteur d'un magasin pourrait être quelque chose qu'on annonce rétroactivement il est protecteur d'Abia et que son travail de point de vue de la loi Abia est une guéjin et et Bougou lui est un émime donc il est largement au-dessus dans le contexte des colonies c'est possible mais le problème c'est que ça va probablement se finir comme en duel ouais en duel entre un champion qu'on aura désigné qu'on aura désigné du coup la crabe et le soshi quoi et la crabe a grave de la thune donc elle peut s'acheter un un putain de championniste ouais plutôt pas mal quoi les escorteurs n'ont pas des mauvais mais voilà c'est pas après si on il y a un trafic de drogues qui ne sont pas de l'opium donc techniquement qui ne sont pas légales c'est un peu compliqué parce que je considère que la drogue est plus ou moins légale dans tant que ça reste de la drogue on va dire normale et pas de la drogue magique avec de la mauvaise magie ça reste légal parce qu'il n'y a pas vraiment de contrôle il n'y a pas de moyens techniques pour dire ça c'est légal ça c'est pas légal non tout est légal par contre ça se fait dans des cadres sociaux assez particuliers ça se fait pas dans la rue ça se fait cacher et voilà et après si par contre ça te met dans un tel état que tu n'arrives pas à complaire ton devoir ça c'est ton problème donc du coup ton démiot si tu te demandes c'est beaucoup parce que t'as dormi tu as laissé passer des paysans en pyjama noir pendant la nuit qui n'avaient sa fille bon bah voilà pour ta gueule d'accord un moyen de rester dans la loi et de détourner la loi et de faire payer aux gens mais j'avoue j'ai un peu du mal à avoir une idée géniale la la Shinjo Soshi Shinjo excuse moi allo ouais c'est une idée géniale pour détourner la loi au profit du gars qui est coupable pour niquer la plaignante et faire en sorte que le gars qui est coupable ressorte gagnant et tout en étant parfaitement légal oula c'est une question c'est une question de scorpion là pour le coup mais j'avoue que j'ai pas le matériel pour pouvoir trouver l'idée géniale mais parce que là je pense pas avoir d'idée non plus Bayoshi d'Akoyashisama oui dois-je vous suivre à la magistrature en état d'arrestation alors à savoir que tu peux lui dire qu'il est assigné à résidence qu'il a pas le droit de sortir et c'est en gros comme ça qu'il est en prison il demande de t'accompagner à la magistrature là tu vas le mettre dans des dans des geôles ce qui est un peu plus dégradant mais voilà ça envoie le message que tu l'as que tu l'as récupéré que tu ne le protèges pas ou du moins politiquement j'entends protéger et voilà après les deux traitements sont sont viables après vu son grand âge tout ça oui on te pardonnera facilement de pas l'avoir amené à l'administration non plus André Sushi Iroaki Samad ne pas quitter votre demeure si vous avez besoin nous n'hésiterons pas à demander à Abia de vous apporter la médecine dont vous avez besoin si le fait je ne peux pas honorablement fermer les yeux sur mon devoir cela dit cela concerne les deux pendants de ce problème je regrette si Iroaki Sama j'ai contacté avec moi cela nous aurait rendu une chose beaucoup plus simple vous sortez de chez lui bah ouais et je sors de chez lui en essayant de trouver en mode turbo brain genre mais trouve une idée 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 alors quand vous sortez de chez lui ça braque pour en feu ouh non il y a il y a Suki Imiko devant devant sa demeure avec 5 Ida crabe t'es subo à la main il y a Suki Imiko que puis-je pour vous le le coupable de l'incendie dans cette demeure puis-je savoir ce qui vous fait dire ça ok il a été vu à proximité du incendie et il est reparti bizarrement juste après êtes-vous réellement en train de menacer de mort un samouraï qui est sous la responsabilité de la magistrature d'ivoire voulez-vous vraiment défier la magistrature d'ivoire je suis content de voir que la magistrature est arrivée au même point que moi j'étais prêt à agir si la situation n'avait pas été prise en main par la magistrature vous étiez donc prête à attaquer un samouraï dehors des droits des duels au samouraï que j'aurais montré des arguments percutants pour aller lui parler chez samouraï avaient été confirmés j'aurais probablement point final à cette dans les règles de l'art évidemment évidemment j'aurais une question pour vous pouvez-vous me donner des informations sur les personnes qui fournissent beaucoup en matière médicinale je ne sais pas faudra voir ça avec lui je ne m'intéresse pas à la façon dont il se fournit etc je sais qu'il il en tient un bon prix et ça me suffit du quoi il en tient un bon prix et ça me suffit évidemment vous vous devez quand même suivre un minimum comment tourne son affaire je suppose le moins possible ça va oui c'est dommage de savoir des choses qui pourraient être problématiques évidemment savez-vous s'il y a quelques mois il a eu des problèmes de pénurie il n'en a pas eu non comment dire elle va dire que oui l'opium était un peu cher et un peu difficile à avoir avec tous les problèmes de piraterie tout ça vu une possibilité avec des marchands des marchands des producteurs et vindi qui savaient faire des plantes locales à pas cher donc ouais il va falloir ça mais voilà il y a deux mois ça remonte maintenant ça fait à un moment là ça a pas loin de six mois un an ça fait étant donné que vous m'avez donné votre accord j'irais donc embêter vos goûts pour cette question que va-t-il arriver à Yoroaki suivre son cours il y a un certain nombre de points de détail qui doivent encore être vérifiés avant que nous menions l'affaire jusqu'à son terme les choses telles qu'elles doivent être faites selon les règles et je n'ai aucun doute sur le fait que vous veillerez à ce qu'il n'y ait aucun événement inopportun qui vienne empêcher la justice de faire son travail après tout ce que vous réclamez c'est la justice n'est-ce pas en effet je suis certain que vous veillerez à ce que aucune comment dire aucune grâce clanique ne soit offert est-ce la réputation de faire des grâces clanique est-ce la réputation de faire des compromis des compromis avec l'ordre céleste et des compromis avec mon devoir et la justice de rokugan votre réputation ne dirait ce propos mais je n'aimerais pas qu'elle commence moi non plus je n'aimerais pas qu'elle commence yazuki mikosama je travaille dur afin que chacun soit traité avec tout l'honneur de la magistrature tu sens que les crabes qui sont autour sont quand même en mode intimidation tu veux jouer à l'intimidation on peut jouer à l'intimidation moi ça ne dérange pas la compétence non mais ce que je veux dire c'est que vous êtes deux ils sont six en fait moi je fais comme s'ils n'étaient pas là je te conseille d'arrêter parce que s'il te fera pour t'être sous beau tu vas vite sentir qu'ils sont là c'est pas grave s'ils décident de jouer à ça on va jouer au Dodashi on verra le cas des deux castes le premier ils mourraient et puis ça sera à la fin de l'histoire c'est pas très grave mais non ils seront poursuivis pour avoir assassiné un magistrat d'Ivoire au milieu de la rue devant témoin pas très compliqué bah alors tu sais le meurtre entre deux samouraïs bon ça se justifie de façon très facile très facile bon ils auront peut-être une petite fessée ou une glaque sur les doigts après il n'est pas impossible que ton épouse passe derrière et les ratiboise mais enfin ta future avec ses pouces du coup veuve mais mais voilà parce que là ça fait 19 ans qu'elle rêve de changer de clan à une semaine avant de le faire elle se fait sous les espoirs à trois jours de le faire je pense qu'il y a des morceaux de clan qui vont voler à travers la ville dans tous les cas après ce petit échange un peu houleux en mode je te regarde dans les yeux tu me regardes dans les yeux et puis voilà la crabe se retire et retourne chez elle et donc les crabes qui l'accompagnent font de même maintenant que faites-vous faut que j'arrive à la choper j'ai envie de te voir je vais aller voir beaucoup problème d'approvisionnement d'il y a un peu plus de six mois non c'est quand on commençait les pirates tu vas où pour les trouver pour le trouver à côté de son établissement pour commencer et s'il n'est pas là je te demanderai où sont ces autres établissements en demandant tu vas voir dans la côté de son établissement tu vas voir soyons fous Shinjo Tsello ça va oupla je ne sais jamais dans quelle heure de leur dire bonjour pour respecter et tu dois en avoir un troisième peut-être comment il s'appelle Kigoi c'est ça mais lui aussi je le connais oui je le connais tous ils sont connus en même temps c'est normal le ministre de l'intérieur le préfet et le conseil du cabinet du premier ministre si tu veux c'est pas les ministres de l'intérieur Kisuki Goei c'est celui qu'on avait emmené jusqu'au fin fond de la réserve ouais et bah justement ça tombe bien écoute on va pouvoir parler transfert de production de plantes et source de revenus et je pense qu'il va peut-être ouvrir l'oreille ouais je t'en prie on donne la conversation Shinjo n'hésite pas si t'as envie de parler aussi ouais j'ai planté apparemment ah planté de TS on dirait oui j'ai eu un petit problème d'électricité sur le bref donc je disais j'ai aucune idée dans quel ordre dire ça pour hété me prendre avec un duel sur les gueules donc un statut supérieur à celui de Shinjo il me semble ah non enfin alors c'est simple moi je te le dis l'ordre il faut garder toujours le même il faut qu'il y ait une cohérence dans l'ordre oui oui mais les gens ils sont pas toujours ensemble du coup ils sont tous les trois à côté ils marchent ensemble oui je suis d'accord mais ce que je veux dire c'est là pour la première fois je vais leur parler dans quel ordre il faut que je le donne pour que ça se passe bien le plus haut c'est lequel le plus bas ça doit être Selou je pense du coup ça doit être Kitsuki Sepun et Selou alors t'es pas forcément obligé de le faire en ordre de statut pur tu peux le faire en ordre de statut par rapport à toi directement pour toi ton supérieur direct c'est Tselou le supérieur politique on va dire de Tselou c'est Chitata c'est Chitata et après c'est Poon c'est le bras droit du supérieur enfin c'est même pas un supérieur c'est le bras droit du fils de l'impératrice en gros ce merdo donc soit tu le fais dans l'ordre du plus proche de toi vers le plus éloigné soit dans l'ordre inverse je vais faire dans l'ordre là je vais faire dans l'ordre Kitsuki Sepun et Shinsho qui est l'ordre du plus haut au plus bas en fait D'accord Kitsuki Goei Sama Sepun Ichitata Sama Shinjo Tselou Sama Je suis ravi de vous trouver là je pense que nous avons à discuter Nous vous écoutons Poon Ichitata Sama Alors juste une question ils étaient en train d'aller vers le rêve de la princesse en train d'en revenir ils étaient à côté en train de discuter de comment ça a brûlé tout ça Ouais Ils étaient en train de discuter et devant ce spectacle parce que il faut voir que l'établissement a brûlé donc ça a fait des fumées qui étaient visibles dans toute la ville Oui du coup ça a dû les rendre plus C'est ça Je j'ai enquêté aujourd'hui sur plusieurs événements qui ont culminé avec l'incendie de cet établissement et le fait est que j'ai obtenu des informations et qui pourraient vous intéresser tous les trois Alors pour commencer il y a eu il y a plusieurs mois il y a presque un an maintenant un vol qui a eu deux plantes médicinales qui étaient utilisables pour faire de la drogue par exemple auprès de deux commerçants une Yvindi et une samouraï Nous n'avons pas vraiment pu enquêter là-dessus à cause du nombre d'événements concurrents qui ont eu lieu ces derniers temps et ce matin un convoi de ressources d'hommes plantes fourni par les Yvindi à destination du propriétaire de cet établissement a été attaqué par un Shugenja maîtrisant les attaques de feu après avoir enquêté sur l'incendie de la Lorsque nous sommes revenus en ville après avoir été enquêtés sur l'attaque de la carriole nous avons appris l'incendie de cet établissement et nous venons de venir à bien l'enquête Tout à fait nous avons trouvé le coupable de cette attaque cela dit en effet il est coupable il n'en discute pas il ne s'en cache pas mais je pense qu'il y a aussi des circonstances qu'il faut prendre en compte qui peuvent être utiles pour les colonies le fait est que donc le coupable est un Shugenja Stop stop attendez Bayoshi Takoyashi Samar visiblement le coupable est une affaire et vous pensez qu'il y a des des circonstances atténuantes pour faire simple qui c'est qu'il parle là du coup ? ça va être Tselou qui joue Tselou circonstances atténuantes pas vraiment après tout il a attaqué sans être menacé à proprement parler et il est coupable cela dit je pense que sa victime n'est pas une personne innocente non plus donc il ne faut pas il faudrait que l'on mène plus loin l'enquête sur sa victime à propos de ce vol de de plantes médicinales et aussi des trafics qui le mènent avec ça qui est ce coupable ? alors le coupable c'est Soshi excusez-moi le joueur il bug sur le nom Soshi Yoka Hiroaki Hiroaki voilà je savais qu'il manquait une lettre et ça faisait buggy il s'agit de Soshi Hiroaki du coup là il va te dire ouh j'aimerais pas être à votre place Manuuchi Shijosiyazam oula je le dis moi Manuuchi Takoyashi Sama je crois que t'es fatigué toi aussi en tant que magistrat vous allez devoir faire le procès de cet individu ce procès vous pensez qu'il est nécessaire d'y avoir et ce sera à vous de décider de la peine et je sais que prenez bien en compte que votre décision aura un impact politique car ça sera la première vraie condamnation de la magistrature d'Ivoire vous allez devoir juger un membre de votre clan tout à fait et que la décision que vous allez prendre aura des conséquences sur la réputation de votre magistrature en gros ils s'attendent que tu lui foutes tout dans la gueule direct de départ deuxièmement la la victime de cet incendie s'était mis marchand et protégé par beaucoup de commerçants puissants et influents du clan du crabe et il faut te reparler que vous vous récupérez une hostilité du crabe importante si vous ne rendez pas une justice comment dire coupante net j'avais pris la mesure de cette menace lorsque en sortant du domicile de Sushi Hiroaki Sama je me suis retrouvé face à Yasuki Imiko la protectrice de cet établissement ainsi que cinq autres crabes armés et prêts à rendre justice de l'autre histoire de l'autre enquête comme je le dis c'est une autre enquête et une autre histoire il y aura probablement vous pourrez peut-être la poursuivre mais ça ne diminue en rien la culpabilité de l'incendiaire c'est très précisément ce que je vous ai dit au début de cette conversation en effet j'ai bien conscience du problème de cette situation et je sais quel est mon devoir envers la magistrature la magistrature est là pour protéger les colonies et les colonies sont une partie de l'Empire et les scorpions sont réputés pour se sacrifier pour l'Empire tu as le Kitsuki qui va te parler qui va te demander pouvez-vous me décrire qui est ce Sushi Hiroaki il s'agit d'un comme devoir au sein de la ville etc il s'agit d'un Shugenja scorpion qui est une personne âgée et actuellement malade je ne suis pas certain des devoirs qui rend spécifiquement à la ville je crois qu'il est en retraite à l'heure actuelle tu sais autre chose qu'est-ce qu'il a fait pour vous il est un artiste aussi non c'est ça ouais mais il est spécialiste en Timao lui ah oui c'est ça il est spécialisé dans la lutte contre les adeptes de la Maw Kitsuki 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 oui Kitsuki Goaïsama cependant quelque chose qui à mon avis Kitsuki Goaïsama va vous intéresser le le gérant de cet établissement a augmenté dernièrement sa réputation grâce à la vente de produits médicinaux en grande quantité qui apparemment avait des effets proches de ce genre d'établissement vend en règle générale alors il les vendait pas il les faisait les gens les fumaient dans son établissement ah oui mais enfin il les vendait quand même non enfin oui mais ça fait partie du service quoi je veux dire c'est pas le c'est pas le même conditionnement si tu veux que ce que vend à bien du coup au lieu de dire qu'elle vendait c'était plus que les gens consommaient dans son établissement que je tiens et le fait est que les je pense que cela pourrait peut-être être intéressant pour les vindies que ce soit l'empire qui passe des commandes de plantes en quantité utile à l'empire et que on puisse aussi recruter les vindies connaissant les propriétés et les usages de ces plantes et je pense que cela pourrait permettre aussi d'enrichir les colonies et peut-être même de alors je ne suis pas certain de ce que tu lui proposes en fait tu lui proposes que le gouvernement de ces colonies achète grosse quantité de drogue c'est ça ? Non c'est que en gros on mette les produits médicinaux au rang des productions des vindies qu'en fait ils ne fassent pas que produire du riz ils produisent aussi des trucs médicinaux officiellement et que du coup on puisse mettre au service les vindies qui ont les connaissances comme à bien de façon plus ou moins officielle et je pense et en gros ce que je vais lui proposer c'est qu'on calme les vindies justement en mettant en place ce marché-là en plus tu veux qu'ils produisent des médicaments en fait pour le fabriquer de la drogue ils fabriquent des médicaments ça leur donne une reconnaissance en plus ça leur donne une reconnaissance ça leur donne plus de moyens et du coup ça les calmerait par rapport à leurs reproches et ça leur donnerait une place plus grande en fait par rapport aux samouraïs tout ça et ça les protégerait aussi par rapport aux samouraïs qui se servent d'eux comme essuyer je suis d'accord que c'est une bonne idée cependant à bien te l'a dit il y a peu de gens qui maîtrisent le savoir qu'elle a et ben on peut faire une école on peut mais ça va prendre du temps ça va pas c'est pas le truc qui va qui va se faire dès demain quoi non voilà mais je pense que si on commence à déjà commander des produits pharmaceutiques ça va couper un peu l'herbe souplée de ceux qui s'en servent pour des trafics et du coup ça peut aussi commencer à leur faire des entrées de moyens des choses comme ça qui pourraient commencer à calmer un peu la pression côté l'Ivindie en fait c'est ça que je proposais alors je suis je pense que c'est une bonne idée en tant qu'un J lui te répondra que ça semble être une bonne chose et que ça permettra peut-être de gagner un peu de comment dire de calme ouais d'acheter le calme en fait d'acheter la paix je vous propose qu'on mette la pause à ce moment là et que du coup on arrête la partie pour ce soir voilà comme ça au final on a quand même pas mal joué voilà j'espère que ça vous a plu ah oui oui et puis on je pense la fois prochaine avec cette histoire j'en lancerai peut-être encore une autre et puis on devrait se rapprocher de des mariages à savoir que Shinjo je vais te filer je pense ce week-end une nouvelle version de Rollistim avec les quelques bugs réglés sur les cartes il faudra voir si tes anciennes cartes fonctionnent toujours sinon il y a pas de soucis ou les refaire éventuellement et normalement ça devrait marquer comme il faut et après on pourra tester tranquillement ça pour la partie voilà ok du coup je vais vous laisser je vous dis bonne nuit bonne semaine je vais arrêter les enregistrements voilà ça c'est quoi ? c'est quoi ? Sous-titrage FR ?